Un mec qui est riche, un mec qui a de l'argent, il a tout ce qu'il veut, t'es content, t'as de la thune, t'as des montres, t'as des voitures, cool, bravo. T'as des meufs ? Non ? C'est vrai qu'on a plein de clients qui viennent nous voir et qui, ils ont plein de thunes mais ils n'ont pas les meufs qu'ils veulent. Faut arrêter de croire que ça c'est toujours la même chose, que oui je vais faire de l'argent avant d'avoir des meufs. Et maintenant que je suis bien meilleur et encore je suis loin de ce que je veux, je ne me permets même plus de juger quoi que ce soit, même un gars qui a l'air débutant et qui fait son truc. Pour moi il y a un truc spirituel avec le game, c'est tellement beau, c'est grandiose, tu changes ta vie, t'es un autre homme, tu deviens confiant, tu deviens charismatique, tu peux parler avec tout le monde, comme t'as dit tu peux développer des business, tu peux te vendre, tu peux... T'as l'impression que tout est possible. Tout est possible avec le game. Les mecs ils sont chauds en game, même s'ils font des trucs qui ne sont pas forcément ultra smart en business, que les gens ne conseilleraient pas, ils y arrivent. Parce qu'en fait la compétence de devenir bon en game, elle t'apprend tellement de compétences transversales que ça a forcément marché derrière. Parce que ça te donne la confiance nécessaire pour dire je peux réussir à créer quelque chose à partir de rien. Bonjour messieurs et dames, j'espère que vous allez bien, c'est parti pour un nouvel épisode de notre podcast. Et aujourd'hui on a un invité très 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 spécial qui s'appelle Olivier. Olivier, bienvenue dans ce nouveau podcast. Comment on pourrait le présenter ? Beaucoup de traits. Beaucoup de traits, ouais, c'est important d'appuyer sur les mots. Comment on pourrait le présenter, Olivier, ou peut-être tu peux te présenter en quelques comptes ? Un grand bras ténébreux d'un mètre 78. Avec des yeux perçants. C'est vrai ? Putain j'étais pas en 79 ou 77 ? 79 ans. Ah moi aussi. Ah bon ? Sa particularité c'est qu'il bronze très peu. Peut-être qu'il vient d'Ecosse, peut-être qu'il vient du noir. On a déjà parlé de toi dans un épisode mec, qui est à l'heure où on a sorti cette vidéo, il est sorti. On a parlé de toi vraiment genre 5 secondes. Même Thomas qui était assis à ta place qui a parlé de toi. Et je dis non on va pas trop t'hiser et tout, on va le faire venir, ça va être mieux. Et le destin a fait qu'on a fini par le faire venir. T'as très peu de boutons attachés. Vraiment là j'ai une vue plongée sur ton nombril. Mais tu peux rester comme ça, ça me dérange. Non j'avoue qu'une fois j'étais au travail. Et je travaillais en banque et tout m'a ouvert comme ça. Et mon collègue me fait, c'est un peu olé olé Alain là. C'est un peu chaud là. C'est un peu olé olé là dis donc. Je suis sûr que t'as réagi comme ça. T'as remis tes boutons. Oui, un vrai. Oui du coup Olivier, comment on s'est rencontré Olivier ? Dans la rue. Dans la rue, dans la rue. C'était avec Alex ? Oui, il faudrait qu'on fasse participer Alex, c'est je pense qu'il kifferait. Il a une belle voix en plus. On ramène tous nos potes ici. Il pourrait faire de la SMR. Oui, avec sa grosse voix. Et du coup on avait un pote en commun et je crois qu'on s'est rencontré. Bah ouais, dans une session de street, tout avec Ridge. Exactement. Je me souviens. Lui aussi, on peut le faire pas. Il y a trop de gens. On faisait une session de day game. Pour ceux qui ne savent pas ce que c'est le day game, c'est un truc un peu de psychopathe. Le but c'est de aller dans la rue, de marcher comme ça. Et dès qu'on voit une fille, on va l'aborder. Pour augmenter nos compétences sociales et pour faire en sorte d'avoir des rendez-vous et puis d'avoir des filles dans sa vie de façon quand même beaucoup plus efficace. Et pour la petite histoire, hier, avant-hier, je suis sorti faire une session de day game. Donc pendant une demi-heure, je suis allé aborder des filles. J'ai abordé quatre filles et il y en a trois que je vais revoir dans la semaine, dont une ce soir. Et du coup c'est quand même fou de se dire qu'en une demi-heure, tu peux avoir trois dates avec des filles qui te plaisent et que genre avec qui tu as pu parler, tu vois. Alors que si je voulais faire la même chose sur une application de rencontre, ça m'aurait pris tellement plus de temps. Prendre des photos, envoyer le premier message, pas savoir quoi répondre, parler par message, tout ça, tout ça. Attendre que la meuf, elle matche avec moi et tout. C'est marrant, c'est une vraie réalité ça. Et puis hier soir, du coup, on tournait des vidéos ensemble avec Thomas. Et après, moi, je vous ai laissé partir. Je vous ai laissé tourner et moi, je suis parti faire une session de day game. Et donc du coup, pendant 20-30 minutes, j'aborde des filles. Et puis après, il y a Thomas qui m'appelle. Il me dit « Oui, Alain, j'ai oublié mes clés chez toi. » Je dis « Ben, il n'y a pas de problème. » Et j'étais en train de marcher pour aller boire un verre avec une fille que je venais juste de rencontrer. Du coup, je dis « Ben, pas de problème, je suis en train de boire un verre avec une fille. » Alors, je n'étais même pas en train de m'asseoir avec elle. J'étais sur la route pour aller boire un verre avec elle. Je dis « Ben, pas de problème, je suis en train de boire un verre devant la cathédrale. Tu viens. » Et il y a Nabil qui me rappelle et qui me dit « Oui, j'ai oublié mes trucs chez moi. » La meuf, elle est devant moi, elle ne comprend pas. Je dis « Si, si, il y a mes potes qui arrivent. » Et bien du coup, juste en étant sorti du travail, j'ai abordé genre 4-5 filles. J'ai pris genre 3 contacts que je vais sûrement revoir, sauf une parce que… Parce que je l'ai abordé avant. Parce que Nabil l'avait abordé avant. Et ouais, c'est fou de se dire que j'étais sorti. On venait de finir le travail et j'avais abordé des filles. Il y en a que je vais revoir parce que je ne pouvais pas boire un verre avec elle tout de suite. Et il y en a une, je suis parti boire un verre avec elle. C'est quand même pratique. C'est efficace. On est dans la praticité. On ne perd pas de temps. On en gagne finalement. On n'est pas là. C'est pipé pendant des heures. Et du coup, ça fait des années que je fais des sessions comme ça. Et au début, c'était beaucoup plus compliqué. Et un jour, j'ai rencontré Olivier. Oui. À ce moment-là. Est-ce qu'on est devenu pote direct ? Est-ce qu'on ne le laisserait pas dans l'histoire ? On ne le raconte pas. On n'est pas devenu pote direct. Mais par contre, on s'est recroisé plus tard à Bordeaux. Parce que moi, je suis parti à Londres entre-temps. Et je crois que c'était il y a deux ans. Il était il y a deux ans. C'était juste après le Covid. Ouais. Là, on était pas mal sortis ensemble. Je t'avais coaché un petit peu. Ouais. Et puis, on est devenu bien pote au final. Et la particularité que tu as dans notre groupe de potes… D'ailleurs, il était dans le vlog. Vous l'avez sûrement vu dans le vlog. Oui. C'est que t'es musclé et que tu aides les gens à être plus musclé. Oui. C'est mon métier. Je suis coach sportif. C'est un beau métier. C'est un beau métier. Comment t'en es arrivé là ? En vrai de vrai, juste avant le Covid, enfin pendant le Covid, j'étais sur d'autres projets. J'étais un peu en mode chercher ce que je voulais faire. Et en fait, le Covid, ça met une grosse claque. J'étais en mode, bon, vas-y, il faut que je trouve un moyen de faire un truc que je kiffe parce que c'est plus possible. J'étais serveur. Ouais. Tu connais ma personnalité. Je me suis pas fait pour être serveur. Du coup, c'était vraiment compliqué. Je sais que ça doit être super drôle d'avoir Olivier en serveur. Quoi ? J'ai un bolo, j'ai un frite, des haricots verts. Mon niveau de présence, il était nul. C'était horrible. Et du coup, j'ai décidé de monétiser ma passion. Donc, je me suis dit, vas-y, je vais me lancer dans le coaching. Et vraiment, je me suis dit juste ça en vrai. Puis, je suivais un gars sur YouTube qui faisait du business et qui apprenait justement à financer, à monétiser sa passion. Et du coup, je me suis dit, vas-y, c'est l'occasion. Est-ce que toi, ça faisait déjà des années que tu avais fait de la muscu et tu avais obtenu des résultats en faisant ça ? Ouais, c'est ça. En fait, je fais du sport depuis que je suis gamin. J'ai vraiment commencé à la muscu, je pense, à 18 ans. Alors, à 15 ans, j'ai fait de la gymnastique. 18 ans, je suis arrivé à Bordeaux. Et là, je me suis mis à la muscu, mais j'avais beaucoup de poids de corps. Tu arrives à faire des bacs-clubs ? Non, je n'y arrive plus. Mais avant, tu y arrivais ? Avant, oui. Sur du flat ? Ouais, je le faisais sur des bancs et tout. Wouah ! Putain, c'est trop stylé. J'avais fait ça en festival et tout, je me souviens. C'était il y a longtemps, mec. Là, je ne fais plus ça. Genre en festival, comme ça, tu cales un bac-pip ? Ouais. Mais genre, sur le sol, normal ? Ouais, sur le sol, ouais. Putain, tu sautes et tu retombes sur tes pieds. Ouais, j'ai pas assez de ça, on est trop choqués. C'est ce que tu vois sur Insta. Mais en vrai, non, il était un peu pourri. Mais je retombais bien sur mes pieds. Ça, c'est impressionnant pour le coup. Et tu n'arrives pas à faire le grand écart ? Non, mais ça, c'est un goal. C'est un goal. Ça, je veux le faire. De sport ? Parce qu'il y a, attends, attends. Je suis déjà allé chez lui. Sur son frigo, frébron. Il y a une feuille A4 avec écrit aux feutres bleus. Mais tu sais, c'est les feutres que tu as, genre, en primaire ou en maternelle à la rentrée où ils disaient acheter des feutres et tu as une petite trousse. Et il y a marqué tous ces goals sportifs. C'est très stylé. Alors, je dis ça en rigolant, mais je trouve ça très stylé. Ouais, c'est bien. Mes goals, mes goals, le premier, c'est 80 kilos sec. Je suis 1m80, à peu près. Au meuf, le meuf, il dit, je suis 1m80, il fait 1m79. Il dit, j'ai arrondi, j'ai arrondi. 1m80, ça va. En vrai, ça fait longtemps, je ne me suis pas mesuré. Pareil, je fais 1m80. Mais tu t'es tassé, forcément, avec le poids qui te soulève. Non, peut-être pas. Peut-être qu'il a pris en muscles sous les pieds. Sur la plante des pieds, tu vois. Franchement, 2 centimètres de muscles sous les guêpes, là. Du coup, mon premier goal, c'est 80 kilos sec, bien sec, genre bien affûté. Donc, ça veut dire qu'il faut que je monte à au moins 85, je pense. Et là, tu es à combien ? Là, je passe les 80 à peine, mais je ne suis pas sec. Donc, j'ai encore 5. Tu as pris combien de kilos de muscles depuis que tu as commencé la muscu ? J'étais à 60, quasiment 20. 20 kilos ? Oui. Genre, j'étais à 72. C'est un beau résultat. En combien d'années ? Ouais, ben là, en 10 ans, je pense. En 10 ans. Mais tu as grandi aussi ? Enfin, tu as commencé... Je pense que j'ai grandi, ouais. Quand même 20 kilos, c'est énorme. Ouais. Mais le truc, c'est que... Après, en fait, moi, je n'ai pas eu une progression très fulgurante. Parce que je faisais beaucoup de poids de corps, je faisais beaucoup de muscu, mais j'étais pas vraiment orienté sur la masse pure, tu vois. Je faisais juste, ouais, beaucoup de poids de corps, de trucs différents. J'ai fait le crossfit, j'ai fait plein de trucs différents. Et si j'avais fait pur bodybuilding, ça se trouve, je serais à 90, tu vois, aujourd'hui. Je pense. Enfin, après, ça fait quand même beaucoup. Et là, c'est ce qui t'attire le plus, du coup, le bodybuilding ? Pas vraiment. Je suis plus dans... Là, je suis power building, genre vraiment soulever lourd. Tu sais, c'est plus la performance que tu fais que l'esthétique ? Ouais, c'est plus... Là, actuellement, je dirais que c'est plus le fait de soulever très lourd. Je vais appeler le CFR. Bon, je pense qu'il faut en parler, là, de ce problème. Je sais pas si vous connaissez Thomas, vous l'avez vu dans une vidéo. Thomas, aujourd'hui, c'est pas son jour. Il est arrivé une heure en retard. Parce qu'il s'est pas réveillé. En mode, les cheveux en pétard. Et là, gros, il a la tête dans le cul. Il se balade, il fait tomber... Il fait tomber la boxe. La boxe internet. Ça se voit juste à sa coupe de cheveux qu'il est pas... Il est pas très sharp, là. Mais il est là. Et il fait du très bon tas. C'est lui qui a mis toutes les caméras, toutes les lights. C'est une scène de setup qu'il a fait. C'est pas trop stylé. C'est vrai que c'est ouf, quand même. En tant que... En fait, plus je traîne avec lui, plus je m'intéresse à la vidéo. Et je commence à être fasciné par des objectifs des caméras. Je prends un objectif d'un moment, je me dis « waouh, putain, c'est fou, trop bien. » Donc, plus l'objectif, il est gros, mieux c'est, non ? Ça dépend. Ça te fait rire, toi ? Il a soufflé du rire. C'est vraiment un truc d'expert, tu vois. Oh, le boloss. C'est pas la taille qui compte, non ? Il a rien compris, il a la faute de l'eau. C'est pas la taille de l'objectif. Non, c'est les mégapixels. Du coup, on parlait d'objectifs, donc... C'est gentil. Toi, ce qui t'intéresse, c'est la performance ? Ouais, en fait, moi, mon goal ultime, c'est de vivre le plus longtemps possible en étant dans la meilleure forme possible et de réussir à faire plein de trucs différents, genre courir vite, sauter haut. J'aimerais bien dunker. J'aimerais bien faire le grand écart. Tenir longtemps au lit. Tenir très longtemps au lit. Soulever très lourd. Enfin, pas forcément le plus lourd du monde, mais vraiment lourd par rapport... Être un avatar, quoi. Ouais, c'est un bon... Ça te l'attire, toi, ce genre d'objectif ? Non. Non, pas du tout. Moi, je veux juste mon plus... Ce que je marche tous les jours dans mon carnet, c'est que je veux être en pleine forme. Je suis en pleine forme. Je suis en pleine santé. Ah, c'est drôle. Je veux me sentir bien. Et ouais, vivre le plus longtemps possible en étant en bonne santé, quoi. Pas avoir de problème de santé, pas avoir de problème de dos, pas avoir des problèmes... Ouais. De... Pas avoir des cancers, ce genre de trucs. C'est vrai que la vie est différente quand t'as mal au dos, quoi. Ah ouais, putain, c'est sûr, c'est sûr. Moi, mon seul goal, c'est vraiment en pleine santé, en pleine forme et d'avoir un beau corps. C'est tout. J'ai pas envie d'avoir... Pas envie de faire des grosses perfs. Ok. Juste être beau et bien. Ouais, mais tu vois, moi, j'ai trouvé une limitation à ça parce que je dirais, en soi, j'ai atteint un physique dans lequel je me sens bien depuis longtemps, tu vois. Et au bout d'un moment, je trouve que ça suffit plus, tu vois. Après, c'est peut-être juste parce que moi, je suis passionné par ça et tout le monde a des goals différents. Mais moi, je sais que, voilà, tu vois, à force d'avoir atteint ce résultat, je me dis, maman, qu'est-ce que je peux aller chercher de plus, tu vois. Tu penses que tu dois forcément aller plus loin chez toi ? Non, pas forcément. Moi, c'est ce qui est arrivé parce que, justement, je me suis senti bien dans mon corps et que comme ça fait longtemps, je me sens bien dans mon corps, mes goals ont... Hier, on était à la SAV et on parlait de toi. Ok, parce qu'on parle de toi, des fois. Et genre, il disait, Alan, c'est quoi ses objectifs dans le game ? Je dis, je ne sais pas, franchement, la semaine dernière, il a été trois meufs. Et il me dit, est-ce qu'il travaille quelque chose ou il est juste insatiable ? Je dis, ben, tu sais, c'est marrant le game quand tu poules. Insatiable, c'est marrant comme mot. Insatiable. Par contre, il y a un truc qui sonne là-bas, je ne sais pas ce que c'est. Tu peux fermer le Mac. C'est quoi ? Vous voulez qu'on parle des objectifs de game, là ? Non, je ne sais pas. Juste, on discute. Non, mais c'est par rapport à ce qu'il a dit. Je pense que si tu commences à faire de la muscu, à un moment donné, tu atteins les objectifs que tu avais envie d'atteindre depuis longtemps. Ah oui. Après, tu vas être attiré peut-être par d'autres choses qui ne vont pas forcément être exactement la même chose, mais qui vont te permettre de prolonger le travail que tu as déjà fait et de l'utiliser à bonne est sûre. Après, je pense que tu tombes amoureux du process, tu vois. Moi, je kiffe maintenant le process d'aller m'entraîner, d'aller faire ces trucs. Du coup, forcément, si je kiffe ça, je vais me donner des objectifs. Comment tu fais ça ? Parce que moi, je pense que tu sais que l'amour envers la musculation... Déjà, je pense que c'est très lié au résultat, mec. Oui, c'est vrai. Plus tu auras de résultats, plus tu vas kiffer. Moi, je le vis dans le game aussi, tu vois. J'ai beaucoup de mal à me mettre dans le game parce que je n'ai pas beaucoup de résultats. Et plus j'en ai et plus je kiffe, tu vois. Oui. Et du coup, avant, c'était impossible pour moi de me dire que je vais sortir en soirée et je vais aborder plein de gens, plein d'inconnus et je vais kiffer ça, tu vois. C'était tellement anxiogène. Je ne pouvais pas. C'était impossible dans mon crâne que j'associe ça à du plaisir. Donc, tu penses que c'est important d'être agressif au début jusqu'à avoir des résultats et tant qu'on n'a pas de résultats, de ne pas se poser de questions ? Oui, de ouf. Je pense que c'est très important d'avoir un goal bien précis et d'être giga agressif pour ne le chercher plus. Moi, je savais que quand je commençais à le muscu, je savais que ça allait me prendre un an avant que je sois très musclé. Alors, bonne base. Je me suis dit que coûte que coûte. Toi, tu as pris ton main qu'il y ait le muscle ? Je ne sais pas. Quand tu as commencé, c'était avant. Moi, j'ai commencé à 78 kilos et aujourd'hui, je fais 80 kilos. Donc, je n'ai jamais changé. Tu as fait une recomposition, toi, tu as perdu une recomposition. Moi, je suis un titan. Tu as toujours été quand même un peu solide. Un peu quoi ? Un peu solide. Un peu, vas-y. Un peu solide. Moi, c'est bizarre. Tu as dit un peu quoi ? Comme si j'ai insinué quelque chose d'autre. Je ne sais pas. Non, non, je n'ai rien à signer. Un peu solide. Oui, j'ai toujours été un peu solide. D'ailleurs, il y a des gens qui me bannent sur mon avant-après. J'avais mis un avant-après sur Instagram, dans ma story privée. Et il y a des potes, ils ont dit « Ouais, tu t'es juste rasé, quoi ». Je coupe la vidéo très rapidement juste pour te dire un petit truc, mon pote. Si tu apprécies les contenus qu'on fait et tu as envie de travailler avec moi personnellement, clique sur le lien juste en dessous. Réserve un appel avec moi. On va faire le point sur cette situation. On va voir est-ce que je peux t'aider. Dans tous les cas, ça va être bénéfique pour toi puisqu'on va pouvoir te donner des conseils et faire en sorte de t'aider. Si ça avert qu'on peut travailler ensemble, on le fera avec grand plaisir. Si on ne peut pas, tant pis. Mais en ce moment, on a des slots qui sont disponibles. Je ne sais pas pour combien de temps. Donc, si tu as envie de travailler avec moi, clique sur le lien juste en dessous. Profite de la vidéo. Non, en vrai, ça se voit quand même. Tu te souviens de la photo que j'avais ? Ah oui, Teddy, c'était une photo. C'était dégueulasse. Il y avait des cheveux courts. Ah, ça n'avait rien à foutre. Un caleçon que j'avais remonté assez haut pour qu'on voit mes jambes. Tu sortais bien à cette époque ? Dans ton corps ? Dans ta peau ? Non, je ne pense pas. Basique, neutre. Là, je me sens très bien. C'est vrai que toi, tu as une force de malage. Là, aujourd'hui, tu fais presque mes perfs. Alors que ça fait un magmi que tu fais le musculé. Oui, c'est vrai que j'ai une grosse force. Je m'en rends compte à chaque fois. Là, j'ai passé 6 fois 145 au suivi de terre. Alors que c'était quelque chose que j'étais impossible de faire. Mais même au développé, tu as combien au coucher ? J'ai passé les 6 fois 100. Comme on avait prévu. Comme quoi ? Comme on avait prévu. Ah oui. Tu m'avais dit, tu as passé les 6 fois 100. Oui, c'était à la fin du bloc. Et je sentais que je pouvais en faire deux. Ah oui ? C'est stylé. Parce qu'en plus, tu me disais au début du bloc, 6 fois 100, ça fait beaucoup. C'est beaucoup, là. Alors que tu vois, on a fait une bonne progression. Oui, c'est clair. Pourquoi moi, je ne dépasse pas les spectacles ? Chacun a sa courbe de biographie. Moi, je n'ai jamais eu de force. Le tripty, déjà, juste à lancer le javelot, j'étais toujours le dernier. Même les meufs, elles lançaient les javelots plus loin que moi. C'était atroce comme son assur, tu vois. Est-ce que tu penses qu'il y a de la génétique dans tout ça ? C'est sûr qu'il y a de la génétique. Moi, je pense qu'il y a de l'inné et de l'acquis. C'est évident. Et de la génétique. Bien sûr. Pour te dire, moi, quand je suis allé à la salle pour la première fois, je n'arrivais pas à soulever une barre à vide. En quoi ? En curl ou en… En développé couché. Ok. Après, il y a le système nerveux aussi et tout, mais je n'arrivais pas à soulever une barre à vide. Oui, oui. Une barre à vide, oui, quand même. Mais tu as pris en force de vous, toi aussi ? Par rapport au début. Ouais. Mais combien d'être couché, toi ? C'est lui qui sait tout ? C'est lui qui met les poids. Moi, je l'ai fait, je ne sais pas, frère. Je ne sais pas, c'est bien, c'est un certain diteur. Je pense que tu n'es pas loin des 60, 70 peut-être même. Ah, ben, c'est passé de 0 à 70, c'est pas mal. Ouais. Non, il a beaucoup progressé. On a commencé, tu étais à 40, je me souviens. Et là, tu es à plus de 60. Et au soulevé terre aussi, là, j'étais 90 hier en 7 rep. Mais tu as des longues jambes, un petit tronc. Et des longues jambes et des longs bras, du coup. Donc, tu as un point fort sur ça. Du coup, c'est plus facile pour lui de soulever de terre. Juste une moins bonne mobilité, on va. C'est plus facile pour lui puisqu'il a des longs bras. En fait, il a moins de distance à soulever. Et moi, j'ai des longs bras, moi. En quoi ? En développé couché, j'ai moins de distance ? C'est assez qu'il est beau, toi. En développé couché, j'ai moins de distance ou en soulevé de terre ? Soulevé de terre, pardon. J'ai dit, je ne sais pas ce qu'il y a dit. Soulevé de terre. Développé couché, pour le coup, c'est un peu moins. C'est une cage assez courte avec des longs bras. Ok. Donc, tu as plus de trajectoire avec les bras de l'ennui plus haut. Est-ce que la muscu, ça aide avec les meufs ? J'allais poser cette question. Moi, en vrai, ça m'a aidé. Ça m'a aidé. Et surtout, moi, c'est une position spéciale parce que j'ai eu les meufs avant la muscu parce que j'avais beaucoup travaillé sur le game. Et à un moment donné, quand on avait commencé à travailler ensemble l'année dernière ou il y a deux ans, je ne sais pas, j'étais… Tu regardes la caméra, j'en suis perdue. Il a fait une tête, tu regardes. J'étais très flasque. Non, vraiment, j'étais très flasque. Une flaque d'huile d'oluziou. Vraiment, c'est chaud d'être skinny et flasque en même temps. À un moment donné, je me sentais mal. J'avais vraiment l'impression d'être une fraude. Et je me disais vraiment que les meufs, quand j'enlevais mon t-shirt, elles étaient en mode… Ouais, c'est ça. Ok, d'accord. C'est ça, le game. Il y a une différence entre son niveau de charisme et son physique. Et du coup, je me suis dit, il faut que je fasse quelque chose. Parce que quand j'étais petit, j'étais gros. Je passais mes journées devant l'ordi et tout. Et du coup, j'avais un physique un peu skinny, fat. Donc, je n'étais pas large. Je n'étais pas musclé. Et en même temps, j'étais flasque. Ça, c'était chiant. Mais tu penses sincèrement que la muscu, ça peut aider avec les meufs ? Moi, ça m'a aidé parce que du coup, juste au fur et à mesure que je faisais des entraînements, j'étais de moins en moins flasque. Et ça, juste le fait que quand je touchais mon bras, je sentais que c'était plus solide et les meufs le sentaient. Et même, il y a une aura où si toi, tu te sens mieux dans ton corps, du coup, la meuf, elle le ressent. Tu es plus confiant. Ah, tu es plus relax et tout. C'est évident. Je pense que le levier, il est surtout là, sur l'aspect psychologique que ça a sur toi. Et pas tant sur la meuf. Enfin, ça, elle s'en fout un peu. Ça m'est arrivé, parce que moi, du coup, c'est tout l'inverse. J'avais déjà, j'ai toujours eu un bon physique, mais le gars, il ne me suit pas trop. Et du coup, je me souviens, quand j'étais au lycée ou quoi, ça m'est arrivé peut-être une ou deux fois, où quand j'enlève mon t-shirt, je vois que le regard de la meuf, il change. Mais pour le coup, le reste, ça ne m'a jamais vraiment, je pense, aidé plus que ça. Ce n'est pas ça qui a fait le travail. En tout cas, c'est sûr que la strat d'aller à la salle de fois par jour pour les meufs, c'est par la montra. Ça ne marche pas. Mais en plus, je dirais, c'est de la table, parce que les mecs qui font ça, en général, ils ont beaucoup d'ego et du coup, ils vont parler fort. Ils ont une vibe si ça se repousse un peu, tu vois. C'est vrai qu'à Basic Fit, on en parlait hier, je trouve que c'est chaud de drop une grosse firme comme ça, on va se faire strike. Mais genre, il y a vraiment une vibe bizarre dans ces salles de sport. Tu sais, toutes les salles un peu low cost avec beaucoup de monde. J'ai l'impression qu'il y a beaucoup d'ego dans l'air, il y a beaucoup de mind, il y a beaucoup de trucs low vibration. Ou genre, tu as les mecs qui arrivent avec leur débardeur gym char qui veulent absolument montrer, qui poussent lourd, qui crient fort et tout. Et genre, ils sont tout le temps à te regarder à droite, à gauche, à essayer de faire en sorte d'avoir des regards, mais faire en sorte qu'on ne capte pas qu'ils aient envie d'avoir les regards. Tu vois, c'est cramé. Tu as les meufs qui sont là, elles mettent un truc autour de la taille alors qu'elles veulent qu'on les regarde, tu vois. Genre, c'est trop bizarre. Et puis, elles regardent les mecs de haut en mode, ouais, tu es en train de me mater et tout ça. Genre, je ne sais pas, c'est trop bizarre. Et les gens de l'accueil sont toujours insupportables. Je n'ai jamais vu quelqu'un dans un accueil Basic Fit. S'il y en a, Mazel Tov. Mais je n'ai jamais vu quelqu'un qui kiffe son taf à cet endroit-là. Mais les gens à l'accueil de Basic Fit ne font pas de sport. C'est vrai en plus. Non, mais c'est vrai. Ça se trouve, la meuf à l'accueil, c'est Sabrina. Elle vient de sortir de son CAP coiffure et elle ne savait pas où aller, tu vois. Le truc, c'est que je ne pense pas que ce soit les gens en eux-mêmes. Je pense qu'ils sont cools. C'est juste vraiment la politique Basic Fit. Je pense qu'ils se font matrixer par la direction. En vrai, j'ai déjà vu une meuf qui était adorable à un Basic Fit. C'était le Basic Fit de Mérignac. Elle était vraiment trop cool. Oui, on ne va pas cracher. Moi, à Lille, le Basic Fit où j'étais, franchement, des gens en or. Ok, ça, c'est cool. Mais dans le centre, à Bordeaux, gros, c'est un enfer. Le Grand Théâtre, c'est un absurde. On ne va pas débalancer les noms. Oui, par contre, par contre, Fitness Park, trop bien. Moi, je suis trop content. J'espère que c'est cool. J'aime bien. Les gens sont très sympas. Donc, oui, alors, muscule la meuf. Vous voulez que je donne mon avis sur ça ? Oui, vas-y. Moi, j'ai progressé dans le game en même temps que je commençais à avoir du muscle. Donc, je n'ai pas vraiment d'avis clairement à donner à part le fait que c'est vrai que les meufs le remarquent quand elles me regardent. Elles m'ont dit, c'est vrai que tu as l'air musclé, machin. Mais c'est sûr que le fait d'être musclé, ça va donner une meilleure confiance en toi. Tu te sens plus serein, tu te sens plus solide. Du coup, tu vas marcher, tu vas être un peu plus droit dans la rue. Tu vas porter plus ta voix. Du coup, ça, c'est des caractéristiques du charisme en soi. Et tu peux le travailler sans être musclé. Ça va juste t'aider à être beaucoup plus charismatique, c'est tout. Et aussi, quand tu enlèves ton t-shirt, du coup, quand tu as commencé à faire des choses un peu plus olé, 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 un peu plus olé, olé, t'as pas de problème à le retirer. Et du coup, là, c'est en train de se dire, le mec, il est à l'aise à retirer son t-shirt. Donc, on peut aller loin. Le truc qui est bien avec ça, c'est que t'as pas besoin d'avoir un physique de fou pour être à l'aise à retirer ton t-shirt. Bien sûr, t'as pas besoin d'être giga musclé comme Olivier. Genre, moi, j'ai zéro problème à enlever mon t-shirt constamment. Et pourtant, j'ai le physique le moins stylé, je pense, de nos trois. Je m'en branle, mais c'est aussi parce que du coup, je travaille dessus et je sais de là d'où je viens. Et du coup, je me sens super à l'aise avec ça, tu vois. Ouais. En fait, pour résumer, je pense que la muscu, ça va t'aider à être plus confiant. Mais t'as le droit, tu peux choper des meufs sans être musclé. On a plein de mecs dans le mentoring, attention, pour pas clasher. Il y en a qui sont pas si musclés, tu vois. Ouais, qui font pas de muscu et qui ramènent des filles qui sont très contents. Néanmoins, t'as le droit de travailler la mule de ton corps quand même. C'est gratuit. Enfin, c'est pas gratuit, tu vois. C'est 30 balles par mois. Mais tu peux. Même, il y a une corrélation sur ton niveau d'énergie, sur ta capacité à être grounded. C'est beaucoup plus facile d'être grounded quand tu peux soulever une barre à 130 kilos. C'est ça. Même si je le fais pas. Mais genre, tu peux soulever une barre très lourd. Genre, d'ailleurs, je le ressens après une série de soulevés de terre, je me sens toujours beaucoup plus ancré. Je me sens de « waouh, t'es inquiet, je suis bien là ». C'est trop bien cette sensation. Je pense qu'il y a énormément de testostérone qui est lâchée. Ouais. À niveau hormonal et tout. Moi, après, je vois ça aussi sur la longueur, la longue durée, la santé vraiment sur le long terme, quand t'es vieux et tout. Moi, tu vois, le fait de me dire à 90 ans, je vais pouvoir me baisser et récupérer une barre, tu vois. Ouais, c'est vrai. Et ça, c'est des trucs qu'on n'y pense pas trop maintenant. Et quand on voit nos vieux qui sont en maison de retraite, ils n'arrivent pas à marcher, ils sont comme ça. Mais ça, c'est parce que c'est des gens, ils ont grandi malheureusement dans une époque où le fitness n'était pas répandu. Ouais. Et pour eux, la muscu, c'était mal. Et du coup, aujourd'hui, ils en payent le prix, tu vois. Ils ont des densités osseuses éclatées au sol. Ils n'arrivent plus à se baisser. Ils sont en mauvaise santé. Ils font du diabète. Tout ça, c'est des trucs, ça va au-delà de juste les meufs, en fait. Ça va de ta santé sur le long terme. Donc, tu penses que là, en soi, il y a une grosse vague de muscu en ce moment, le fitness, c'est cool, tu vois. Ouais. Donc, tu penses que les gens seront en meilleure santé, là ? Ah ouais. Il y aura une grosse vague de... Pourtant, il y a de plus en plus de cancers, il y a de plus en plus de... C'est la bouffe, c'est la bouffe, c'est les... Après, c'est un cercle vicieux. Si tu commences à faire de la muscu, tu veux des résultats. Donc, du coup, tu améliore ton alimentation. Du coup, tu as plus d'énergie. Après, tu vois, le fait de faire du sport, de manger bien, tout ça, c'est pas ça qui va faire... Enfin, ça va aider, évidemment, à ne pas avoir un cancer, mais tu as toujours des mecs... Moi, à tous les coups, je peux avoir un cancer à 35 ans. Ouais, bien sûr. On sait rien, tu vois. 50% des... Alors que la dose, c'est un cancer. Qui vont fumer toute leur vie et qui vont rien d'avoir du... Ouais. C'est ça. Il y a des trucs que tu contrôles pas, mais... Mais si tu t'entraînes, si tu manges bien, etc., que tu dors bien, tout ça, c'est des choses qui font que... T'as des chances de... C'est évident. C'est évident. C'est évident. Les probabilités font que... Et j'aime beaucoup les gens qui disent... Ouais, on va tous mourir de quelque chose. Autant fumer, autant se niquer l'Asie. Mais ça, il le regrette à 30 ans, c'est... Ça, il le regrette. Après, c'est un peu con. Justement, on va tous mourir de quelque chose. Donc, autant faire quelque chose d'utile avec ta vie que juste fumer des clopes. Fumer, c'est vrai. Ouais, d'accord. C'est de ouf, mais imagine, toi, à 70 ans, t'as tes petits-enfants. Ouais. Genre, le temps que t'as envie de passer avec eux. Moi, à ce moment-là, j'ai ton mot, putain, je vais les voir grandir, tu vois. Ouais. Après, j'en parlais dans un autre podcast, mais il y a un autre aspect, c'est... Genre, si j'ai des enfants, j'ai envie qu'ils me prennent comme un modèle, tu vois. Et j'ai pas envie d'être ce daron avec du bide où, genre, quand ils regardent, ils se disent « Ouais, j'ai pas envie d'être comme lui, tu vois. » Genre, j'ai envie d'être ce mec fille telle-ci à 40 ans où, genre, ils disent « Ouais, mon daron, il est chaud, tu vois. » Il est là, il est en place. J'ai envie de le ressembler. C'est un super-héros, mon daron. C'est ouf. Ouais, c'est clair. Je vais te poser une question. Mec, tu conseillerais quoi à un mec qui a jamais fait de muscu de sa vie ? Genre, il se rolle sur Instagram, il voit des mecs avec des physiques stylées, il se dit « Putain, j'aimerais bien avoir ça. » Mais il ne sait pas par où commencer parce que c'est quand même un univers très vaste. Tu conseillerais de commencer par où pour être sûr d'avoir du résultat ? C'est une bonne question. Le plus important, de toute façon, au début, c'est toujours la régularité, c'est de s'entraîner. Donc, je dirais déjà, se fixer par exemple deux séances par semaine, je peux progresser en deux séances par semaine, mais les faire toutes les semaines et être vraiment rigoureux. Rien que tu fais ça pendant un an, ton physique, il va changer. Même si ton alimentation, elle n'est pas parfaite, ton physique, il va bouger. Parce qu'au début, tu pars de tellement loin presque que peu importe ce que tu vas faire, ça va marcher. Donc, juste être régulier dans ton entraînement, je dirais que ça, c'est le plus important. Après, je dirais, le truc, c'est que tu te fais tellement matrixer avec Insta, tout ça, genre les physiques, les gens, et puis c'est tellement différent d'une génétique à l'autre que tu peux vite avoir tendance à te comparer et ça devient malsain. Donc, j'aurais tendance à dire juste, concentre-toi à faire mieux mais par rapport à toi, vis-à-vis de toi-même et surtout pas te comparer aux autres, même si je sais que c'est super dur à faire. Il suffit d'aller dans une salle et tu te sens giga mal parce que t'es un mec à côté qui soulève trois fois plus que toi alors que ça fait dix ans que tu t'entraînes. Lui, ça va faire deux ans. C'est comme ça, c'est ta génétique, tu n'y peux rien. L'important, c'est juste que toi, tu soulevais combien il y a trois mois ? Et si tu soulèves plus lourd trois mois plus tard, c'est bien, il faut être fier de ça. Donc, je dirais ça. Régularité au début dans l'entraînement et attention à la salle de l'entraînement. Le mec est complètement perdu et qui cherche des programmes sur Internet, tu vois 45 000 trucs et juste, il a peur de se lancer, il ne sait pas quoi faire. En gros, toi, si tu repartais à zéro et tu ne voulais pas faire toutes les erreurs que tu as fait, tu ferais quoi ? Trouver quelqu'un qui l'a fait et qui sait l'expliquer. Vraiment, qui peut t'accompagner de A à Z pour le faire. Ça, c'est... Donc, en gros, si tu repartais à zéro, tu t'emmettirais direct dans un coaching où tu trouverais au moins quelqu'un, peut-être un pote qui l'a déjà fait ou quoi. Ouais, de ouf. Mais même pas un pote, tu vois, parce que j'aimerais quand même quelqu'un qui a un process établi et qui a un peu d'expérience de coaching, tu vois. Ouais. Parce que c'est bien de l'avoir fait pour soi, mais après, il faut le faire pour les autres et ça, c'est autre chose, tu vois. Donc, ouais, trouver juste quelqu'un qui a réussi à faire ce que je veux faire et qui l'explique bien, tu vois. Et qui a un process à ce niveau-là. Ouais, c'est trop important. Moi, je le vois depuis que je travaillais avec toi. Au début, on... Ouais, au début, on cherchait un peu comment est-ce qu'on pourrait travailler ensemble et tout. Mais à un moment donné, on a mis en place un process ultra simple où, en gros, tu montrais comment avoir une bonne alimentation juste en une heure, faire en sorte d'avoir trois plats à l'avance, tu vois, en gros, faire 2000 prep. Et comment moins se prendre la tête possible en faisant en sorte d'avoir le plus de résultats possible et sur les entraînements, de savoir exactement quoi faire, d'avoir un carnet d'entraînement et tout. Et c'est vraiment à partir de là qu'on a vu sur la courbe la progression. Parce qu'en gros, ce qu'on avait fait, on s'était dit, on va commencer par sécher pour relancer le métabolisme. C'est bien ça ? Oui, pour augmenter ta sensibilité à l'insuline et relancer aussi le système hormonal. Oui, parce que j'étais dans une situation, et peut-être qu'il y a des gens qui peuvent se reconnaître, où je faisais beaucoup de coaching quand je démarrais mon business en physique. Et du coup, je passais des week-ends entiers à coacher, à faire des nuits blanches. Et c'était compliqué. Même la prise de décision, du coup, je mangeais de la merde. Mon métabolisme, il était trop habitué pas dormir jusqu'à 6h et prendre un McDo à 6h du mat. Et la première chose qu'on a fait, c'était très smart, et ça a très bien marché, c'est de relancer mon métabolisme en lui donnant des choses saines et à l'heure régulière, du coup, en mettant des systèmes en place. Et à partir de là, en fait, le moment où on a mis en place les 1000 prep, on a une courbe, justement, où il traquait tout. Et directement, mon tour de taille, il a diminué, je crois, de 6 cm en 4-5 semaines. Et mon poids aussi. Et je ne perdais même pas en muscle, c'était le contraire. Genre, je gagnais en muscle. J'étais plus athlétique et mon tour de taille diminuait jusqu'à ce qu'on a réussi à avoir mes abdos pour la première fois de ma vie, ce qui était plutôt agréable. Et en fait, ce qui a fait la différence, c'est qu'avant, c'était beaucoup trop hasardeux et je faisais des trucs vraiment au feeling. En gros, genre, je m'entraînais une fois de temps en temps, je faisais juste cet exercice parce que j'avais envie de le faire. Des fois, je m'entraînais deux fois par semaine, des fois, je m'entraînais quatre fois. Et du coup, ça ne marchait jamais vraiment. Et dès le moment on a mis en place ça, et d'ailleurs, au tout début, on s'entraînait juste deux à trois fois par semaine et le but, c'était juste d'être régulier. Et il faut aussi de se responsabiliser et de savoir que je le fais avec quelqu'un et que c'est vraiment professionnel. Ça fait une grosse différence pour moi. Et c'est pareil pour toi, en fait, genre, il faut voir ça en mode entrepreneurial, genre, comment est-ce que tu peux obtenir ton objectif, quelles sont toutes les choses que tu peux mettre en place. Et à partir de là, aller chercher quelqu'un qui l'a déjà fait, qui sait comment le faire et qui a aidé des gens à le faire. Peut-être, avoir des process qui... En fait, c'est ça, le truc, c'est que quand tu démarres un truc, tu n'arrives pas à avoir la vision globale, la vision d'ensemble, et tu vas te prendre la tête sur des trucs qui n'ont aucun sens. C'est un truc de fou, vraiment. Par exemple, dans le game, tu vois, quand tu dois open une meuf en street, tu vas te concentrer sur des techniques, des machins, des trucs hyper complexes, alors que le but, c'est juste capter son attention au début, faire en sorte qu'elle te regarde et qu'elle ait envie de te parler. Mais toi, tu vas être en mode « Non, non, il faut que je réfléchisse à des frames, à des trucs hyper complexes. » Et plus tu es un expert, et plus le gars, il sait comment... Exactement. Et c'est ouf, parce que avec toi, par exemple, c'est là où j'ai vraiment compris ce truc de simplicité. C'est à chaque fois que je te demande un feedback, c'est tellement simple, je suis surpris. Et maintenant, je viens vers toi que pour ça, tu vois, pour avoir cette simplicité, parce que je sais que si je pose la question à un autre gars, il va me répondre à un truc tellement complexe. Je vais me dire « Putain, non, c'est sûr, ce n'est pas ça. Je te pose la question. Simple, efficace, une base, un truc vraiment... » Et du coup, maintenant, c'est vraiment ce que j'applique moi dans mon coaching, en muscu notamment, du coup, de toujours revenir à la simplicité. Les mecs me disent « Ouais, je ne progresse pas. Est-ce que tu dors bien déjà ? Est-ce que tu manges régulièrement ? Tu t'entraînais combien de fois la semaine dernière ? Ah, je ne me suis pas entraîné depuis deux semaines. J'ai pris 6 McDo la semaine dernière. Ah, ok. C'est fou, les gars. Moi, ça me fait tellement rire. d'entendre des gens qui vont à la salle sans programme. Je vais essayer les machines. Je vais essayer. Ou alors, des fois, des vieux. Après, c'est des vieux, mais des fois, je vais m'entraîner à une machine. Là, il y a un mec qui vient, il fait « Oh, tu as combien de séries ? » Je dis « Ah, il m'en reste 3. » Il me dit « Ok, bon, je vais faire autre chose. » Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que tu n'as rien prévu dans ta séance. Il a zéro structure. Zéro structure. Mais c'est impossible de progresser en musculation sans structure. Bah, à moyen terme, c'est ça, débutant, tout marche. Mais l'erreur, c'est penser que justement parce que ça a marché au début, ça va continuer de marcher. Oui, c'est vrai. C'est comme sortir dans un bar au tout début et faire quelques interactions. Forcément, tu vas être plus confiant. Mais à un moment donné, si tu ne sais pas sur quoi travailler, tu vas répéter les mêmes erreurs en boucle et stagner. C'est clair. Mais ce truc des simplicités, en fait, le problème dans l'état d'esprit des gens, c'est qu'ils disent que plus tu es bon, plus tu arrives à parler de choses complexes. Et en fait, c'est tout le contraire. C'est le mec qui a de l'expérience, il a essayé tellement de choses et il s'est tellement pris la tête qu'au final, il a compris genre l'essence de ce qui marche et il a tout épuré. Il a fait en sorte vraiment de capter genre c'est quoi qui marche. Moi, le mec qui m'impressionne le plus avec ça, c'est Sam Ovens. C'est un entrepreneur genre qui est vraiment trop chaud et la simplicité, le minimalisme, c'est un truc méga important pour lui. Et ce gars-là, il a tout essayé, il a réussi à créer un business model où genre c'est super simple. Il a vraiment genre extrait l'essence de ce qui marche et c'est le mec qui a créé le plus de millionnaires, je crois, dans son industrie avec des choses méga simples. Trop chaud. Pour rester simple, de toute façon, c'est toi qui avais expliqué ça un jour, plus il y a de la complexité, plus il y a de l'ego. Ouais, c'est vrai ça. Plus on recherche à être intelligent, plus... Avoir raison. C'est vrai, moi je me souviens de ça au début, au début du coaching, même avant de coacher, quand j'étais du sport, j'étais tout le temps en train de critiquer ce que faisaient les gens, tu vois. Ah non, ce que tu fais c'est de la merde, t'es pas en amplitude complète, des trucs comme ça tout le temps. Et maintenant, que je suis bien meilleur et encore, je suis loin de ce que je veux, je me permets même plus de juger quoi que ce soit, même un gars qui a l'air débutant et qui fait son truc, je me permets même plus, je suis en mode ça se trouve, ça a une cohérence dans ce qu'il fait, tu vois, pour lui. Et du coup, je dis plus rien, je donne plus de conseils à personne, à la salle, vraiment il faut venir me chercher pour demander un conseil. Ah, tu donnais des conseils comme ça aux gens ? Non, je donnais pas, ça m'est arrivé, genre peut-être une ou deux fois, après c'était pas ma personnalité non plus, tu vois, mais j'avais envie de le faire. Ouais, il y a des trucs qui piquent les yeux quand même, je pense. Il y a des fois, il y a des trucs qui piquent les yeux. Genre, rien du tout, je fais, gros, franchement, tu fais ça, t'as une vertèbre qui va sauter, fais gaffe, tu vois. J'ai senti, en fait, l'approche n'était pas bonne, du coup, le mec, sa réaction égotique, tu vois, j'ai senti, il a mis les couilles et puis il a continué sur la série d'après, je faisais pas regarder, mec. Des fois, il me dit flemme d'aider les gens, genre, moi, je pense que j'ai des gens que s'ils me demandent. Ouais, après, maintenant, c'est que ça, c'est clair. Nabil, t'as pensé au compte Instagram, ton compte Instagram ? j'ai pas sur ce portable, putain, parce que du coup, on a des questions des gars que j'ai postées. Bah, c'est toi, c'est mon téléphone. Attends, je vais essayer. Mais ouais, après, c'est un peu pareil avec le game, encore qu'il y a encore mille fois plus d'ego avec le game. Parce que, t'imagines, je vais voir un mec en train de raguer une meuf et je lui dis, frérot, tu fais de la merde, là. C'est super chiant et c'est trop marrant parce qu'à chaque fois, quand je sors, genre des fois, tu sais, je parle avec des mecs et je leur dis, viens, on va open ensemble ou je fais un set devant eux et ils me sont en mode, putain, mais gros, t'es trop chaud, comment tu fais ? Et si je leur explique exactement comment j'ai fait, ils vont faire, ah, ok, et ils vont jamais le faire. Ah, c'est ouf. Et en fait, j'ai l'impression que les gens, genre, ils posent des questions parce qu'ils sont juste curieux mais ils n'ont pas vraiment envie d'avoir la réponse. Ils n'ont pas vraiment envie de l'appliquer parce que c'est tellement en dehors de leur réalité que du coup, ils se brident et ils sont en mode, non, mais on a trop la flamme de le faire. Ouais, et même avec le business, des fois, j'ai des mecs qui me disent, ouais, je vais faire ça, 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 tu vas voir, ça va marcher, ils démarrent dans le business, tu vois. Moi, je leur dis, en vrai, mec, essaie plutôt de faire comme ça, tu vois. Genre, je pense que ça ira beaucoup plus vite. Ils me font, ouais, non, je ne sais pas, tu vois. Ça ne sert à rien d'essayer de les convaincre, tu vois, c'est juste dans leur tête, ils ont envie de faire ça, ils ont envie d'essayer ça et même moi, je suis qui pour, je ne vais pas non plus leur voler l'opportunité de se rater en faisant un truc qui n'est pas... Parce qu'ils vont apprendre. Parce que, ouais, c'est comme ça qu'ils vont apprendre, tu vois. Et tu es obligé de faire plein de choses que tu rates. Et putain, tu sais que hier, du coup, j'ai regardé la vidéo de Oren, le free tour, parce qu'en fait, sa miniature, elle donnait trop envie de regarder avec le titre. En fait, il est gay, il ne se fait longtemps qu'il n'a pas dit ça. Et je regardais et je me disais mais ce mec est vraiment trop chaud et je me suis dit, parce qu'il expliquait que quand il a démarré, il était persuadé que c'est le fait d'avoir un meilleur physique, je ne sais pas si c'est celle-là que tu as regardé. Il était persuadé que s'il avait un meilleur physique, s'il avait une maison, s'il avait une voiture, tous les trucs logiques, il allait avoir une meuf dans sa vie et ça allait régler tous ces problèmes. Du coup, il a essayé d'avoir tout ça et à 21 ans, il avait une maison, il avait une voiture, il avait un bon physique, il avait une montre à 2500 balles, mais ça ne marchait toujours pas. Et après, il s'est dit, il va essayer de faire des approches et il a step up sur son game. Et la réflexion que je me suis faite, c'est que tous les mecs que je connais qui sont vraiment chauds en game, donc la condition, c'est de vraiment chauds en game, ils sont toujours chauds en business. Ah ouais ? Tous les mecs que je connais qui sont vraiment chauds, ils sont chauds en business. Genre, tu regardes John Emerl, ils n'ont jamais vraiment suivi de formation de business ou quoi et ils avaient un business qui marchait super bien. Balex, nos concurrents, tu vois, genre Arthur, le State, quand tu regardes Austin Summer, les mecs, ils sont chauds en game même s'ils font des trucs qui ne sont pas forcément ultra smart en business que les gens ne conseilleraient pas, ils y arrivent parce qu'en fait, la compétence de devenir bon en game, elle t'apprend tellement de compétences transversales que ça a forcément marché derrière parce que ça te donne la confiance nécessaire pour dire je peux réussir à créer quelque chose à partir de rien et je pense que c'est la compétence primordiale qui te permet de faire de la suite. Donc, s'il y en a qui nous regardent et qui ont envie de sortir de la ratraise, qui ont envie de sortir de leur salariat et tout et qui se disent par où est-ce que je dois commencer, bah en vrai, c'est pas une bonne idée de se dire ouais, je vais me concentrer à fond sur ça et puis le game, je verrai plus tard. Je pense que le game, c'est vraiment complémentaire et moi genre tout mon business il est basé sur mes compétences sociales et sur ce que j'ai appris en game. Genre le fait de commencer quelque chose, de pas être confiant et d'y aller encore et encore et de persister jusqu'à avoir de plus en plus de confiance, la capacité d'arrêter de penser et de partir en free flow et d'être capable de parler à l'infini, la capacité de pouvoir persuader les gens, de se faire potes avec les gens tout simplement, de se créer un réseau. Ça, je l'ai appris grâce au game et j'en suis ultra reconnaissant aujourd'hui et même le fait de persister dans l'adversité et tous ces trucs-là. C'est ça qui fait qu'aujourd'hui j'en suis là où j'en suis et je pense qu'avec toutes les stratégies en sachant exactement quoi faire de A à Z, je n'aurais jamais réussi à le faire. Je n'avais pas passé toutes ces soirées à galérer, à aller faire des approches, à aller taffer sur mes compétences sociales et j'ai trouvé ça trop intéressant. Un mec qui est riche, un mec qui a de l'argent, il a tout ce qu'il veut, c'est bien. Tu es content, tu as de la thune, tu as des montres, tu as des voitures ? Cool, bravo. Tu as des meufs ? Non ? Est-ce que tu vas finir ta vie heureuse ? C'est vrai qu'on a plein de clients qui viennent nous voir et ils ont plein de thunes mais ils n'ont pas les meufs qu'ils veulent. Il faut arrêter de croire que ça, c'est toujours la même chose que oui, je vais faire de l'argent avant les meufs. Et pareil pour le physique. En vrai, le moyen le plus rapide si tu veux des meufs, c'est la communication. Tu veux apprendre à parler à des 10, deviens pote avec des 10, parle-leur, fais des trucs. Ce n'est pas en montant ton statut social que tu vas avoir des 10. Il expliquait ça dans la vidéo. Il disait qu'il y a la mentalité de construire quelque chose jusqu'à ce qu'elles vont arriver ou bien d'engager avec elles. Le moyen le plus rapide si tu veux obtenir quelque chose, c'est d'aller engager avec elles. Tu les vois, tu vas leur parler, tu essaies des trucs, tu vois comment ça prend, ça ne prend pas. Tu ne peux pas devenir riche en vendant un service si tu ne parles pas avec les gens à qui tu veux un service. Tu peux avoir l'idée dans ta tête, tu peux écrire un plan pendant des heures, tu peux faire un produit pendant des heures. Mais si tu ne vas pas sur le marché et tu confrontes ton produit sur le marché, tu n'auras pas les feedbacks nécessaires pour devenir meilleur. Oui, il faut y aller au cran. Tu peux être tellement étonné en plus des résultats que tu vas avoir. Oui. Genre moi, par exemple, l'Epiphanie, il n'y a pas longtemps, j'ai toujours eu un peu de mal à open. Mais là, dernièrement, je suis assez régulier et je pense que c'est la première fois où j'open aussi régulièrement des meufs vraiment belles. Et en fait, je suis giga surpris des fois de la réaction. Tu te souviens au Café Ose, dans les meufs 3, la meuf la plus crèche de la boîte. Et elle était intriguée, elle était en mode c'est qui lui ? Et du coup, juste parce que j'y suis allé, juste parce que je me suis exposé, alors que mon gars, il ne m'a pas changé, c'est le même, tu vois. Ah, c'est fou. Juste parce que je me suis exposé, j'ai eu une réaction positive d'une meuf de mes plus grands rêves, tu vois, actuellement. Et du coup, ouais, du coup, il faut y aller, il faut tester. Et c'est jamais les trucs les plus, les interactions les plus complexes qui ont marché, c'est toujours genre juste je vais voir la meuf, je fais, salut, ça va, je suis trop belle. Et là, oh, tu vas dans ces yeux, t'en vas, oh, qu'est-ce qui se passe ? Wow, ok, ça tue. Et souvent, aborder les filles qui sont vraiment, vraiment très, très belles, souvent, on a le retour des filles qui nous disent putain, t'es le seul mec qui m'a parlé ce soir. Ouais. Moi, ça n'est pas encore réuni, ça. Si, 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 ça arrive, parce qu'en fait, les mecs se chient tellement dessus pour aller parler à des très belles filles. Ou bien peut-être, il y a des gens qui essaient de leur parler mais ils sont bizarres et ils ne donnent pas leur intention clairement. Ils ne se mettent pas en face, ils ne regardent pas dans les yeux, ils ne parlent pas assez fort, ça t'affecte beaucoup quand tu arrives à le faire. Elle n'a rien à voir dans les yeux et tout. Et comment, il y a des trucs dégueulasses ici. Il y a des dégueulasses les trucs. Comment dire clairement à une meuf que, qu'est-ce que tu es là, tu as deux choses, c'est soit tu vas le dire bonjour, je te trouve mignonne. Ça c'est clair. Ouais. Tu ne parles pas à mandarin. J'allais le faire, mais je le repose. Coupons ça au montage. Et la deuxième chose, c'est le non-verbal. Si tu viens voir la meuf et tu lui fais « Salut, je te trouve... » Le truc qui est méga sous-estimé, c'est la proximité. La proximité. Ouais, si je te parle là, je lui dis « Salut, tu penses quoi de la Formule 1 ? » Si je me rapproche là de la meuf et je lui dis « Salut, je trouve mignonne. » Wow, tu as louché là, frérot. Je louche quand je parle de meuf. C'est vrai ? ça va. Je n'arrive pas, je n'ai jamais réussi à loucher moi. Quoi ? Tu ne sais pas loucher ? Je ne sais pas loucher. Regarde le bout de ton nez. Regarde, 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 regarde. Bien sûr, tu louches là. Je louches ça ? Oui, tu louches un peu là. Regarde, 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 regarde. Son nez à droite, il refuse. Ouais, tu vois ? Attends, regarde le bout de ton nez comme ça. Séquence, non mais où les yeux ? Grand, grand, grand. Ouais, voilà. Bah, non, il n'y arrive pas. Je n'arrive pas à loucher, frère. Attends, moi, ça marche là, si je le fais ? Donc, voici le niveau de podcast. Comme talent, je pense que tout le monde en est capable, mais je pense que c'est un grand talent quand même. C'est de faire ça avec ton nez. Oh, c'est bidon, c'est bidon. Tout le monde le fait, ça. Qu'est-ce que je sais faire d'autre ? Moi, je sais faire ça avec mes enseignes. Ouais, c'est chaud. Ouais, c'est chaud à faire ça. C'est de faire quoi toi ? Rien. Il n'y a aucun talent. Absolument rien. Je sais faire les narines, comme toi, c'est tout. Ouais, c'est fort. C'est fort. Le bruit de la goutte. Vas-y. C'est chaud. C'est stylé ça. De longues heures de travail. Vous avez déjà utilisé une compétence comme ça pour draguer une meuf ? Ouais, tout le temps, le truc des sourcils. Ouais, j'ai vu toi aussi. Ça fait deux choses. Ça montre que je suis détaché parce que j'ai l'air con quand je l'ai fait. Et du coup, elles kiffent parce qu'elles sont braves. Et en plus, elles sont curieuses. Oh, putain, elles essayent et tout. Et du coup, ça permet de casser l'ego. Ça brise l'image de la meuf maquillée, trop belle et tout. Genre, elle est là en train d'essayer de faire ça. Et c'est même un test que je fais pour voir à quel point elle est drôle la meuf. Si je le fais et elle dit, oh non, je ne vais pas faire ça. Je suis en train. Ouais. Et si vous voulez obtenir quelque chose de quelqu'un, genre un comportement de la part de quelqu'un, il faut montrer l'exemple en premier. Il faut y aller en premier, faire en premier. Genre, si j'ai envie que la personne soit plus drôle, c'est à moi d'être drôle. J'ai envie que la personne soit plus sérieuse, c'est à moi d'être sérieux. Comme dans l'école et tout. C'est fou de se dire que le fait d'être très amusé soi-même, de faire des trucs complètement cons comme ça, ça marche. C'est fou. Genre, moi, j'avais abordé une fille il n'y a pas longtemps, et au bout de 30 secondes, je lui dis, c'est faire ça que ton nez. Alors que la mère, je ne le connaissais pas. Pas du tout. Elle le fait dans la rue. Alors qu'on se faisait. Faudra bu un verre. Et du coup, ça pose le cadre. J'adore quand même. Ça pose le cadre, fun et léger du coup. Tu as mis à l'étudier. Fun et léger. Oui, les trois cadres. C'est quoi les trois cadres, Olivier ? Les trois cadres ? Oui. Les trois cadres dans une interaction. Ah, fun, passionné, détaché ? Non. Non, Olivier. Fun et léger, homme, femme, investissement, réciproque. On a parlé dans 45 000 vidéos, on ne va pas encore en reparler. Pas nécessaire. Je regarde. Mais, tu sais que ces trois cadres-là, ça m'a pris des années pour les trouver. Quand je les ai trouvés, j'étais en mode, mais c'est toujours pareil en fait. Waouh. Regarde la dernière que j'ai mise sur le school. Comment on devrait faire des interactions. Frémoire. Frémoire. Là, j'aime bien les meufs qui sont drôles. Ah ouais ? Ah ouais, qui se prennent pas au sérieux. Ah ouais, c'est trop drôle les meufs drôles. C'est marrant. C'est très clair ce que je dis. Je suis tout à train de dire. Peut-être que tu peux rigoler avec elle et tout. Tu sais qu'elle va pas être susceptible. Tu sais qu'elle va pas faire des trucs d'ego bizarre ou des frame battles pas nécessaires. Ah ouais, c'est ça que je voulais dire. Le fait de faire des trucs des grimaces machin, ça nous renvoie à notre état d'enfant. C'est vrai. Parce que l'enfant, il fait des blagues, il s'en bat les couilles. Et de toute façon, les meufs, elles kiffent ça. Elles kiffent le fait qu'on soit enfant, qu'on s'amuse. C'est un jeu. En vrai, quand on n'est pas en train de travailler, on est juste des gros gamins. C'est abusé. Des gros gamins. Mais je pense que c'est le meilleur moment de la vie. Quand on est là, dans ton salon, avec Thomas, frère, c'est juste... C'est de la récréation, frère. C'est la récréation. Mais c'est ce qu'elles veulent les meufs, c'est se sentir... Ça, c'est une compétence, moi, je trouve. Ah ouais ? Ouais. Le fait d'être un gamin ? Ouais. Parce que moi, naturellement, je suis comme ça, mais je pense que je me brille tellement, je me suis tellement pas entraîné à le faire, que des fois, j'ai tendance à être trop rationnel. C'est fou de voir s'entraîner à être un gamin. Alors qu'on l'a été. Tu peux boire deux verres, et c'est bon. Après, quand je boe l'alcool, de suite, je vais être plus comme ça, tu vois. Mais naturellement, ouais, je trouve que c'est une compétence, en vrai. Mais c'est trop bien, j'adore être dans cet état-là, où t'es là, tu vas et puis tu dis de la merde, t'es détaché. C'est vrai que c'est une compétence. Et le truc, c'est que les gens, ils pensent que c'est naturel, mais c'est un truc qui se travaille. Et en fait, quand tu regardes, tu sais, c'est dur de se dire, tu dois travailler pour réussir à faire ça. Pour réussir à faire des grimaces dans ton interaction, tu dois travailler pour ça. Mais c'est juste, ouais, c'est l'expérience, de voir dans l'interaction où tu te dis, j'ai pas besoin de faire des choses intelligentes, j'ai pas besoin de dire des choses plus intelligentes que ça pour que ça marche. J'ai déjà plein de preuves qui montrent que je peux juste être un gamin et que ça va marcher. Ouais, de ouf. Et ça fait tellement du bien parce que du coup, tu sais que tu peux juste, en vrai, être toi-même. Parce qu'on a tous envie d'être comme ça, on a tous envie de se faire kiffer. Tu décompresses tellement dans ces moments-là. Et hier, je disais, le pouvoir du moment présent d'écart tollé. Et il disait que toutes les peurs qu'on a, c'est la peur de la mort. Et que, en fait, s'éveiller spirituellement, c'est mourir avant de mourir. Parce que si toutes les actions que tu fais, tu partais du principe que tu étais déjà mort, du coup, tu es totalement libre. Parce que ton ego, il s'attache juste à ça. Genre, ton ego, il va tout le temps. Par exemple, juste dans une conversation, si on essaie d'avoir raison, c'est qu'on s'identifie à notre opinion. Et si notre opinion, elle meurt, donc elle se fait rejeter, donc elle meurt, c'est comme si nous, on mourait. Mais si tu acceptes à 200% l'idée d'être mort, du coup, tu es totalement libre. Et en fait, quand on est en state total, quand on est dans un état de flot de présence total, c'est comme si on était mort. Parce que c'est le moment où on a le moins peur de la mort. C'est vrai, ça. C'est pour ça qu'on kiffe open en soirée et se mettre dans cet état-là. Et que les gens, ils boivent aussi. C'est pour expérimenter ça. Ce moment où tu n'as plus d'égo, tu n'as plus de résistance. Pour être proche de la mort. C'est vrai qu'on s'en bat les couilles quand on va mourir. Regarde les gens qui vont mourir malheureusement de cancer. Ils savent qu'ils vont mourir dans un an, deux ans. Ils font les plus gros temps de gris de leur vie. Et ils sont plus en state. Ils sont boys gay paradoxal. Parce qu'ils savent qu'ils s'est fini. Ils vont faire n'importe quoi. Ils vont s'amuser. Il faut être tout le temps dans cet état quoi. Il y avait, je ne sais pas comment il s'appelle, le mec avait fait un livre sur le flot, sur l'état de flot. Il disait que tu peux atteindre l'état de flot en faisant des sports extrêmes. Et c'est pour ça que les gens sont accros à ça. Parce qu'il arrive un moment où tu es tellement proche de la mort quand tu fais un saut en parachute que tu es obligé d'être focus dans l'instant présent. Pareil, ceux qui font du ski ou du snow dans des endroits où il y a des avalanches et tout. C'est pour ça qu'ils sont accros et qu'ils veulent tout le temps le refaire ou bien la moto. C'est irrationnel mais c'est juste le fait de frôler la mort, ça te libère. Peut-être pas ce qu'il faut faire mais par contre, je sais que là où j'ai atteint le plus d'état de flot de ma vie, c'est en sortant et en abordant des meufs parce que tu te confrontes direct à cette peur de la mort puisque tu te fais rejeter. Et quand tu abordes une fille, tu as vraiment cette peur et quand tu la dépasses, l'extase. T'es toi-même à 100%. T'as plus de... C'est tellement bien d'être dans cet état. Et c'est justement ce skill qui fait que tu peux créer un business qui va genre super bien marcher. De toute façon, parce que si tu arrives devant une foule de 500 personnes et tu dois faire un speech ou bien tu es devant un mec et tu dois le closer pour 10K et que tu arrives à te mettre dans cet état où tu n'as pas peur et du coup, tu as un pouvoir de malade que le mec qui n'est pas capable de faire ça n'attendra jamais. Le mec est tout le temps en train d'analyser, en train de se dire oui, mais là, j'ai 40% de chances de gagner, 60% de chances de perdre. Il ne peut pas jouer le jeu pleinement. Tu ne peux pas être dans une partie de poker et kiffer et gagner si tu es trop dans ta tête en train de réfléchir et d'analyser. Il faut une petite part de risque, une petite part de... Ok, là, je mets ça, je fais le bluff à 100%, je rentre dans mon personnage. Et pour vivre pleinement, il faut... il faut let go. C'est vrai que depuis que je game, j'ai vraiment moins peur de tout. Je suis le temps en train d'essayer des choses, de nouvelles choses. Je me dis que la vie est tellement courte, c'est tellement beau ce qu'on va apprendre à vivre. Même quand j'étais en appel directement avec... Tiens, c'était marrant quand je travaillais en banque, je devais apprendre à faire des cold calls et dire bonjour madame, machin. Et je me suis dit vas-y, pourquoi pas, c'est marrant. Je me disais vas-y, autant essayer, qu'est-ce que j'ai à perdre. Et les collègues, ils étaient surpris parce que je le faisais sans peur. Parce que c'est juste grâce au game où je me disais il faut le faire pour progresser. Et j'ai peur de quoi ? Ils m'ont jugé, mes collègues ? Non, je m'en fous. En vrai, j'ai remarqué l'état d'esprit le plus puissant, c'est quand tu vois ça comme un jeu. Oui. Et ça, j'ai énormément appris de ça. Ça, c'est un jeu, ça. Je suis tout le temps en train de jouer et je me rends compte c'est en soirée ou dans des games ou tout le temps les interactions qui marchent le mieux c'est celles où je m'amuse le plus. Je suis vraiment en mode j'arrive et je veux rigoler, tu vois. Juste cette intention, peu importe de quoi je parle, tu peux parler de frites et tant que ça te fait marrer et que tu as envie de rigoler de ça. Et du coup, c'est pareil, par exemple pour tes calls, quand tu vois l'activité comme trop bien, vas-y, je vais essayer de vendre le truc, ça va être marrant. Direct, le paradigme m'échange et les réactions en face sont... C'est vrai que pendant les calls pour vendre le produit, quand on s'amuse à faire des têtes, tu vois, à faire des signes comme ça, genre travailler main dans la main ensemble pour mieux agir sur ton futur, genre on se tape, c'est drôle, tu vois, on se tape des vœurs et le fait d'être plus amusé, de toute façon, il n'y a pas de secret. Ouais, ça te stimule. En fait, le level ultime, c'est d'être détaché de tout et de juste tout prendre comme un jeu, peu importe le résultat. Et du genre, le résultat, en fait, tu t'en fous, juste ça vient, ça vient pas, c'est pas grave, tu vois. Ouais, c'est clair. T'es juste en train de kiffer. C'est comme avec les meufs, quand t'es dans le lit avec elles et qu'elles sortent une objection parce qu'elles n'ont pas forcément envie de coucher avec toi maintenant. Pour un jeu, c'est marrant, c'est pas grave, je pense, c'est marrant. Et c'est toujours quand elles sont moins belles que du coup, il y a moins d'enjeux et donc, tu vois ça comme un jeu et plus elles sont belles et plus tu te dis « Ouais, putain, il faut que j'y arrive. » « Si j'y arrive, mes potes, ils savent que j'ai couché avec elles, je vais gagner en respect. » C'est sûr, il y a toujours ce truc de quand je couche avec une fille, moi, ça ne m'arrive plus maintenant. Je pense que vous le savez. Mais au début, quand je commençais à avoir des résultats, je voulais toujours dire à mes potes que j'ai couché. « Regardez la fille avec qui j'ai couché. » Tu es obligé de passer par là, oui. Je pense que tu es obligé et on les voit, il y a des membres dans le mentoring. Des fois, ils balancent des petites photos dans le WhatsApp pour se la péter un petit peu. C'est pour se la péter. Je l'ai fait. Je l'ai fait, on l'a fait. Mais il y a un moment où tu dépasses ce paradigme et tu te dis « Mais je n'en ai plus rien à foutre. » Et je vis vraiment le moment avec la meuf et que ça se passe ou ça se passe mal. C'est vrai que souvent, je couche avec des filles, personne ne le sait. Je ne pose pas la question, je ne vous dis pas. C'est mieux comme ça. Le mieux, c'est d'en arriver à l'un. Et même les filles le ressent. Il y en a une avec. Du coup, je vais tout casser. J'ai fait une texte tape avec une meuf et elle m'a dit « J'ai accepté de le faire avec toi parce que je sais que tu ne vas pas la partager. » Et c'est ouf. Du coup, elle le voit dans mon attitude, elle le voit comment je suis détaché. Elle m'a dit qu'elle n'a jamais fait avec personne et elle a accepté de le faire avec moi parce qu'elle sait que c'est juste un délire qu'on a eu entre nous et ça ne se partagera pas. C'est beau. C'est beau de vivre des moments avec des meufs. J'adore vivre des moments avec des meufs. Toi, t'aimes bien, toi. Il en vit beaucoup des moments avec des meufs. Insatiable. Moi, j'ai eu un déclic en croissance. Ah ouais ? Ouais. Le fait de vous voir passer à l'action, l'agressivité, surtout toi, toi, t'es un malade. L'agressivité à laquelle vous faites preuve dans l'action sur le terrain. Genre, j'ai vraiment j'étais vraiment en mode j'ai des standards de merde. J'ai vraiment des standards ultra faibles et c'est pour ça que mon game ne décolle pas. Et depuis que je mets ces trucs en place, je me suis beaucoup amélioré. Je n'ai pas fait des trucs de ouf. Tu vois, par exemple, juste me dire que je reste jusqu'à la fermeture de la boîte même s'il ne se passe rien. En fait, le fait de me mettre dans cette situation-là, ça fait que je sais que je vais avoir 5 heures où je vais devoir open et du coup, je suis obligé d'open. Donc, je suis en state crash, je suis en mode bon, je ne vais pas rester comme ça 5 heures donc je passe à l'action. Et en fait, le fait d'avoir fait ça, juste ça, d'avoir eu un standard plus élevé, ça fait qu'aujourd'hui, je suis beaucoup plus régulier dans ma façon d'open et je suis beaucoup moins sensible à la state crash. Qu'est-ce que tu as vu chez nous qui t'a fait step-up quand on était ensemble en Croatie ? Parce que pour savoir, on est parti en vacances en Croatie, en immersion, ça n'est pas une immersion, c'est que tu pars à bord des défis pendant une semaine, tu t'amuses avec tes potes, tu fais un voyage amoureux. Pas avec tes potes mais un voyage amoureux avec des baffes. Moi, je dirais le plus gros feedback, c'est ça. C'est juste, vous étiez tout le temps les premiers à sortir des dernières entrées. Ah, c'est beau ça, tout le temps. Moi, je rentrais à 2-3 heures j'ai fait une bonne soirée et vous, vous aviez fait des soirées mille fois mieux que les miennes mais pourtant, vous rentrez à 4 heures, 4 heures, 5 heures. Je crois que tout le temps on est rentrés à 9 heures du matin. On est à voir des meufs qui partent au travail, tu vois. Ah oui, c'est bien. Mais ça, franchement, ça c'était le plus gros feedback. Après, est-ce qu'il y a eu d'autres ? C'est vrai que moi, ça m'a toujours limite choqué de voir des mecs qui veulent step-up dans leur game qui vont dans un bar pendant une heure qui abordent une meuf et qui disent « je vais rentrer ». Genre, dans ma tête, depuis que j'ai commencé, je n'ai jamais compris ça. Je me suis dit « tu viens juste de perdre une heure, frérot ». Autant rester un petit peu plus et faire quelque chose d'itile avec tout le temps. Soit tu le fais à moitié et ça ne marche pas, soit tu le fais à fond. Ouais, c'est comme les méditations. Tiens, on m'a clashé parce que je faisais 10 minutes de méditation par jour. Ça ne servait à rien, apparemment. Il m'a dit « il ne le dit pas, Alan ». Mais ça, c'est fou qu'il n'a pas voulu. En fait, Thomas nous a expliqué que quand tu médites, le temps de rentrer dans l'état méditatif, ça prend genre 15-20 minutes. Du coup, si tu fais juste des méditations de 10 minutes, en vrai, ça ne sera jamais aussi efficace que si tu fais une demi-heure aux 45 minutes. Et les études prouvent que c'est au bout de 45 minutes que tu commences vraiment à ressentir des vrais effets stables qui vont durer toute la journée. C'est la même chose avec le game. Si tu sors, tu fais deux approches, il n'y a rien. C'est pour ça que tu vois, dernièrement, parce que moi, je suis d'accord avec ce que tu dis. Et dernièrement, je me suis justement posé cette question. Toi, tu recommandes de faire trois open par jour. Oui. Et j'ai essayé de le faire et ça n'a pas du tout marché pour moi. En fait, les trois open, c'est pour créer l'inspiration nécessaire pour pouvoir en faire plus. Mais c'est sûr que si tu fais juste trois open à chaque fois avec les trois open, ils sont éclatés, ça n'a pas marché. Et après, il arrive un moment où tu vas atteindre un level où avec trois open, tu vas tout le temps avoir des dates, des instants dates et tout. Oui, c'est ça. Parce qu'en fait, c'est la capacité à se mettre vraiment dans le truc, être agressif. Trois open, moi, je n'y arrive pas. Actuellement, impossible. Du coup, ça fait trois open de merde rentre chez moi et je n'ai pas step up. C'est juste construire cette habitude de je vais sortir tous les jours afin de m'améler. Faire un truc tous les jours va forcément te faire step up. J'ai vu aussi un revers à ça. Le fait de faire ça, ça m'a fait prendre une super mauvaise habitude de sortir et d'avoir des standards pas élevés. De me dire « J'ai fait trois open, je suis content. C'était des open pas ouf, mais ce n'est pas grave. » Et du coup, au bout d'un moment, quand tu fais ça pendant deux mois et que tu n'as pas de résultat, au bout d'un moment, tu remets le process en question. Ce n'est pas normal que tu ne fasses que trois open à chaque fois. En fait, moi, si je fais trois open et que les trois sont nuls, ce n'est pas possible que je rentre chez moi. Tu vois, ça reste toujours dans ce standard où tu vas chercher à être le plus agressif possible pour le temps. Parce que c'est vrai que sinon, ça m'énerve et je perds en confiance en moi et quand tu perds en confiance en toi, c'est hyper important de remonter rapidement sur le cheval. Hier, je faisais tout pour faire un stand-date. Du coup, la meuf, je ne pouvais pas la date tout de suite. C'est pas grave, je prenais son contact et après, j'allais voir une autre. Je faisais tout pour… Voilà, standard élevé, comme tu dis. Moi, la meilleure session que j'ai faite ces derniers mois, c'est justement une session où je me suis dit que je ne rentre pas de chez moi tant que je n'ai pas d'un stand-date. J'ai passé genre 4 heures dans la rue, j'ai fait 26 opens, je crois. C'était 23 heures et la dernière, à 23 heures, je l'ai un stand-date. Et c'est la seule meuf que j'ai poule et avec qui j'ai couché sur ces deux derniers mois. Juste parce que j'avais ce standard de mères ce soir-là. Parce que mine de rien, ça fait longtemps que je n'ai pas eu l'opportunité de faire quasiment que game et ça me rappelle mon enfance. Ça me rappelle la belle époque. Et en vrai, c'est cool de faire ça de temps en temps parce que ça te permet de... Moi, je vois ça vraiment comme un truc méditatif. C'est comme une purge d'ego où tu vas et tu galères toute la soirée. Genre, tu te rends compte qu'en fait, tu n'es pas si chaud que ça, que tu n'es pas au-dessus du procès. Parce que quand tu as la posture de coach, tu peux rapidement prendre la grosse tête et dire bon, ça va. Et je me souviens d'avoir pas mal galéré en soirée et ça m'a fait du bien. où je galère, je travaille dur et j'arrive à... Et ça marche, tu vois. Du coup, j'ai couché avec deux meufs. On est resté 5-6 jours. Ce qui est très bien, tu vois. Tu as couché avec trois meufs, non ? Non, deux. Ok. Toi, tu as couché avec trois meufs. Trois et demi. Ah oui ! C'est quoi ce qu'est-ce que tu as ? Petite préliminaire. À la sortie du beach club à côté de la forêt, sur la plage. Et ouais, c'était cool. J'ai appris plein de choses et c'est cool de toujours apprendre des choses. Et là, on va faire pareil à Barcelone à la fin du mois. Ouh, Barcelone. Ça va être... Oh, ça va être marrant, ça. Mais franchement, Croci, c'était vraiment incroyable. Moi, j'ai passé de super moments surtout avec vous, les gars. Vous avez vraiment des gars au top. C'est un peu sale dans l'appartement, par contre. Mais ouais, plaisir. Tu vois, je crois que le moment où j'étais le plus heureux de ma vie, c'est quand j'étais à Londres. Peut-être que dans 10 ans, je dirais, c'est maintenant, tu vois, mais c'est quand j'étais à Londres, fauché, et que je passais mes journées à game. Ça, c'était incroyable. J'avais fait une série, je crois, de 32 jours d'affilée où j'allais gamer tous les jours. Tous les jours, quoi. Et c'était pas des petites sessions. C'était genre vraiment, c'était toute l'après-midi, après, je sortais jusqu'à 2h du mat'. Je faisais ça tous les jours. Pour moi, il y a un truc spirituel avec le game. C'est tellement beau, c'est grandiose, tu changes ta vie, tu es un autre homme, tu deviens confiant, tu deviens charismatique, tu peux parler avec tout le monde. Comme tu as dit, tu peux développer des business, tu peux vendre, tu peux... Tu as l'impression que tout est possible. Tout est possible avec le game. J'ai l'impression que c'est une autre vision de la vie. Quand tu rentres dans le game, tu ne peux plus en sortir. c'est... Mes meilleurs amis, aujourd'hui, ils ont tous connu le game, ils sont tous dans le game. C'est vraiment... Pour moi, c'est beau. Et de partir en voyage comme ça pour aborder avec tous ses potes, il n'y a rien de plus marrant. C'est trop beau. Surtout que si on ne fait pas ça, on va faire quoi ? Si on ne fait pas ça, on va faire quoi ? Alors, on peut jouer à FIFA. C'est marrant, c'est rigolo. On s'amuse, tu vois. Non, mais moi, je ne comprends pas les gens qui partent en vacances et on va vite se faire chier, en fait. On est là, on va visiter des cathédrales. C'est bien. C'est bien. Moi, ça m'amuse. Non, mais c'est amusant, mais pas une semaine. C'est vrai, moi, je ne trouve rien d'excitant là-dedans. Genre, faire du rafting, faire des activités, tu vois, mais plus à moins, c'est chiant. Ça te soude, toi ? Moi, ça me fait chier. Ouais, en mon avis, ça ne me stimule plus, tu vois. Ça va, mais ne pas faire que ça, tu vois. Ouais, pas faire que ça. Genre, même si je vais en soirée, je vais dans un bar, si je ne parle pas à des meufs ou à des gens, je ne m'amuse pas, tu vois, je ne peux pas être posé avec un pote et juste rien faire, tu vois. C'est super chiant. À moins que j'ai des trucs à se dire et je suis là juste pour parler avec lui pendant une heure, tu vois, mais aller en soirée avec un pote et ne pas parler avec d'autres gens, c'est chiant. Ouais. Tu vois, il y a deux jours là, on a fait une méditation avec Thomas. On va vous dire, vous avez fait une méditation pendant une heure quinze. Une heure quinze, Franchement, tu m'as impressionné sur ça. Merci. Merci, merci, c'était dur. Et après la méditation, on s'est dit, vas-y, on sort. Et gros, on est sortis une heure et je crois que c'était le moment le plus drôle de ma semaine. On a fait genre cinq, six interactions qui étaient assez longues et c'était super drôle, gros. On allait voir les gens, on kiffait avec eux, c'était trop bien. C'était le moment phare de ma journée. Parce que je pense que tout ce qu'on aime dans la vie, c'est être fun, être détaché, être passionné, comme tu dis, FDP. Mais tu étais avec ton pote, tu t'amuses avec ton pote. Tu es là dans l'interaction, il dit des trucs, ça te fait rire, tu dis des trucs pour le faire rire aussi et du coup, on se fait rire mutuellement. Les meufs, elles kiffent, on passe du bon moment avec eux, on rajoute des gens dans le set, tu vois, c'est magnifique. Merge les sets, je crois, c'est le sentiment le plus incroyable. Je pense qu'un conseil qu'on peut donner à nos auditeurs, c'est quand vous êtes avec vos potes, ne pensez pas à draguer les meufs, pensez à faire rire votre pote. C'est exceptionnel. Quand tu fais rire tes potes, les meufs, elles ne comprennent pas, elles sont en train de se taper des barres, elles ne sont pas là en train de nous draguer, elles sont détachées, elles sont à s'amuser. Et quand tu fais ça, tu as une réserve d'énergie infinie. Peu importe ce qui se passe, en fait, tu ne te fais jamais, genre, dans ta tête, tu ne te fais jamais rejeter, tu te dis juste, j'ai fait rire mon pote, tu vois. Avec Alan, on avait fait un set à Paris. Ah oui, je pensais à ça. Sous la pluie, à 6h du mat', les meufs, elles prenaient leur Uber, elles étaient ultra reloues avec nous, elles étaient ultra méchantes pour rire et tout. Et pendant 40 minutes, on se tapait des barres entre nous, on faisait des imitations, on faisait des cons. Et à la fin, les meufs, il y a leur Uber qui arrive et on n'arrêtait pas de leur dire non, on rentre ensemble, on rentre ensemble pour s'amuser. Et elles disaient, on ne va jamais rentrer ensemble. Et leur Uber qui arrive et elles font, bon, vous venez ? Et nous, on se regarde en mode, allez ! On rentre dans le Uber, on va chez elle et on couche avec elle. Une Norvégienne ? Ouais. Putain, c'était fraîche. Elles étaient super fraîches, ouais. Et il y avait plein de mecs qui essayait de leur parler et tout, elles recalaient tout le monde et nous, on se tapait des barres entre nous sous la pluie, tu vois. D'ailleurs, il y avait des mecs bicheurs. Ouais, on peut le dire, je travaillais pour les bicheurs, le mec qui nous a cassé les couilles et bien, j'ai bien un mob. J'ai bien un mob. J'ai bien un mob. Il y avait des deux gars qui étaient sur ma Norvégienne, je suis arrivé comme un giga chat, j'ai fait, bonjour, enchanté. Comme ça, je suis passé devant les deux mecs et elle a fait, oh chat ! D'ailleurs, ils sont battus. Il s'est pris une patate après. Il s'est pris une patate, ouais. Non. C'est trop bizarre. On est là avec les meufs et je crois qu'ils avaient parlé à un autre groupe ou quoi. Il y a un mec qui s'est vénère, il lui a mis une patate. Après, il y a deux, trois patates qui ont volé et ils se sont fait bolosser. Pendant ce temps, on est parti en self-amuse. Et on était à côté avec les deux meufs. D'ailleurs, je ne sais pas si on peut le dire, mais ces deux filles, elles ont voulu coucher sans préservatif avec nous. C'est chaud. C'est dit, du coup. C'est bien, ça peut se couper à la caméra. au montage. Oui, on peut le dire, c'est chaud les principes de value, de valeur. Oui, ça, je pense que ça peut mettre un sacré paquet de monde dans ce type crash quand il pense. Combien il y a de meufs, je suis sûr, elles ont un gars et elles le trompent. Genre, elles couchent avec un autre gars en soirée, elles vont faire des trucs genre pas de capote, tout avaler, des trucs chauds comme ça. alors qu'avec son mec, c'est missionnaire, je ne fais pas trop de... Et son mec, il ne sait rien et juste parce qu'il y a un gap de value énorme. C'est violent. Mais ça, c'est parce que... Mais ça, c'est la réalité, en vrai. Dans leur couple, ça se passe mal. C'est dur, c'est la réalité, mais c'est vraiment dur comme réalité, mais il y a des couples, le mec, il n'est pas chaud, il est un peu keuk. Mais c'est horrible. Il se baise, oui. C'est horrible. Tu te dis, moi, je me mets à la place du mec. Typiquement, le mec qui peut se faire keuk, c'est Usul. Il a un physique. Usul, c'est un mec qui a les cheveux longs, qui a le physique d'une serpillère. Heureusement que je n'ai pas le physique d'une serpillère, sinon c'est moi et Usul. Attends, mais il existe vraiment ou c'est juste ? c'est un mec sur YouTube qui clashe tout le monde. Un mec, je ne suis pas sûr comment il ressemble. J'ai bien clasché, mais il le mérite. Mais tu vois, ce genre de mec, typiquement, on arrive en soirée, on parle à sa meuf, ça peut être violent. Et c'est parce que c'est de sa faute. S'il n'est pas bon avec sa meuf en couple, ça peut aller. Il faut toujours être bon avec sa meuf. Ce n'est pas que le physique. Ce n'est pas que le physique, mais il faut toujours être séduisant avec sa meuf. Bien sûr. Toujours la draguer, toujours le faire des activités avec elle, la séduire. Il faut apprendre le game. Si tu n'as pas de game, ça peut être dangereux. Et en plus, avec notre société aujourd'hui, c'est giga dangereux. Avec la hookup culture, aujourd'hui, c'est hookup. les meufs, les meufs, elles sont libres. C'est méga dangereux. Des fois, des meufs, on leur parle pendant une demi-heure et elles flirtent avec nous et au dernier moment, elles me disent « Ouais, j'ai un mec. » Et après, elles te proposent de rentrer avec toi et des trucs comme ça. Ça m'est déjà arrivé ce genre de délire. Je me dis « T'as pas un mec ? » « T'as pas un mec ? » « Ah, mais je suis... » Et sa pote qui dit « Non, mais son mec, il est relou. Vas-y, rentre avec elle. » Trop marrant. Dans le film « Openheimer », je sais pas un spoil. Rassurez-vous, à un moment, il parle avec une meuf. Il open. Il open... Openheimer. Il parle avec une fille et il dit « Mais vous n'êtes pas mariée ? » Et elle fait « Pas tant. » Ah oui, c'est ça. Tu l'as vu, du coup ? Oui, je l'ai vu, ouais. Incroyable, c'est fini. Elle est incroyable, son game. Il est chaud, « Openheimer ». Il est chaud, il est chaud. Quand il flippe le script avec le général qui vient le recruter pour le projet Manhattan, là, il flippe complètement le script. Le général, il arrive dans la salle en mode « Ouais, c'est moi le patron, j'ai besoin de toi. » Et l'autre, il flippe le script « Non, 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 c'est moi qui ai besoin de toi. » Il vient la frame, tu vois. Ouais, il prend la frame, alors que l'autre, en fait, c'est une frame de général, tu vois, donc ça rigole. Et cette scène, il faut que je la re-regarde parce qu'elle m'impressionne. Il prend le cadre, c'est beau. Je te conseille de regarder ce film. Vraiment, très, très beau film. Ouais. C'est beau film. Beau ? Beau film, ouais. C'est quand même la bombe atomique, quoi. C'est un beau film. De quoi voulez-vous parler ? Tu sais qu'apparemment, c'est chaud parce qu'au Japon, ils ont une galère où il y a beaucoup plus de retraités que de jeunes. Mais les gens, ils ne font pas d'enfants. Un enfant par femme, au Japon. Mais c'est horrible, le travail là-bas. Les conditions de travail. Les mecs, c'est... C'est un truc de fou. Ils commencent à 7h du match, ils ne savent à 23h. Ah ouais ? Ouais, c'est... Mais tu sais, il y a une forêt, là. Une forêt de la mort, où tout le monde se suicide. Logan Paul, il s'est fait. Mais le Japon... Oui, Logan Paul, il a fait de la mort. Le Japon, c'est le pays où... Mais les gens sont méga malheureux. Ils sont tristes. Ils sont tristes. Ils sont méga malheureux. Attends, mais en Occident aussi, les gens sont tristes. Ici, tu veux dire ? Ouais, ouais. Ah ouais, de ouf. Mais là-bas, apparemment, c'est vraiment... C'est énervé, quoi. Ouais, ouais. Mais parce qu'ils n'ont pas de gang aussi. Ils n'ont pas de meufs. Ils ne sont pas... Je ne sais pas. Je n'y suis jamais allé... Quand je regarde les séries ou les films de là-bas, il y a un truc bizarre qui me ressort. C'est la façon dont ils communiquent. En fait, ils ne communiquent pas. Ils gardent tout pour eux. Ils ne sont pas expressifs du tout. Après, il a pris chier à leur peuple. Quand même. Genre, je ne connais pas trop leur histoire. On le sait, pendant les guerres mondiales et tout. Enfin, déjà, avec Oppenheimer. Oppenheimer, il est une petite... Franchement, ce n'était pas nécessaire ce qu'ils ont fait. C'était vraiment pour montrer au monde regarder les gars. Je ne sais pas si je crois. Justement, parce que s'ils ne le faisaient pas, ils auraient dû envahir toutes les îles du Pacifique avec l'armée américaine et ça aurait sacrifié un bon paquet de vies de soldats. Ah oui ? Du coup, ils ont préféré dire « Vas-y, on leur envoie une bombe, ça va les calmer. » Et la deuxième, c'était en mode... La deuxième, c'était pour le spectacle. Non, la deuxième, c'était pour dire « Si vous ne vous rendez pas, on va lancer des bombes jusqu'à ce que vous vous arrêtiez. » Waouh ! Enfin, jusqu'à ce que vous vous rendiez. Parce que les Japonais, ils étaient matrixés. C'était à l'honneur. Ils se suicidaient et tout. Du coup, pour eux, c'était impossible de se rendre. Ouais, ouais. Les bombes, je ne sais pas si c'était le seul moyen, mais en tout cas, ça a été un putain moyen efficace. Par contre, dans la culture japonaise, je trouve ça trop stylé, le code de l'honneur. C'est mal utilisé, je pense. Il y a certains... Tu parles du samouraï ? Ouais. Moi, je trouve ça trop stylé, la culture samouraï. Ouais, samouraï. Yakuza, là. Les mecs, non, pas Yakuza. Ils ont un code de l'honneur trop stylé. Ah ouais ? Ça, je ne connais pas. Il y a un film, je ne sais plus comment ça s'appelle. C'est trop stylé, ils ont un code de l'honneur, mec. Moi, je ne m'en ai pas tant dans les samouraïs, je vois qu'ils ne connaissent plus que moi. En fait, les samouraïs, ils dédient leur vie à leur craft, tu vois ? Et genre, ils passent leur journée à méditer, à s'entraîner et à développer leur skill. Et le truc de la présence, pour eux, c'est méga important, tu vois ? Ils font tout pour être plus performant dans leur skill. Et s'ils perdent, ils se trucident. Ils se mettent à Harakiri. Harakiri. Il n'y a pas de... Mais en fait, ils sont tellement... Genre, je pense qu'ils sont mille fois plus heureux que beaucoup de gens, tu vois ? Parce qu'ils ont un purpose qui est très clair. Leur vie, elle est très minimaliste, tu vois ? Genre, c'est super simple. Ils s'entraînent, ils mangent, ils méditent, ils font en sorte d'être les meilleurs possibles dans leur domaine. Et si tu ne gagnes pas, tu meurs. Du coup, ils sont obligés de... obligés de tryhard. Ça me fait penser à la Seconde Guerre mondiale quand Staline, il a fait l'opération « On va se défendre contre Hitler ». Ouais. J'ai encore dit le mot Hitler. Franchement, chaque podcast... C'était soit vous avancez vers la mort, soit vous vous reculez et on vous tue. Oh ! Ah ouais ? C'est pour ça qu'il y a eu 26 millions de morts du côté URSS. Parce qu'ils se sont tués... Et ça, c'était pendant le débarquement ? C'était au... Ou c'est un truc qu'ils ont perdu ? Pas tant. Ça a duré un an, deux ans quand même. Où vous avancez, si... Bon, je me répète. Si vous revenez, on vous tue. Si vous revenez, du coup, ils y allaient vers l'avant. C'est comme ça qu'ils ont avancé et ils ont repris l'Europe de l'Est. Putain, c'est ouf. Mais l'armée française, ils faisaient ça en la Première Guerre mondiale aussi ? Ouais, avec la Verdun, là. Ouais. Genre, si tu fuyais le combat, ton général, il te tirait dans le dos. Bah, je suis pas sûr. Hein ? Je suis pas sûr qui tirait. Bah, je crois. Non, je pense pas. La France, on est moins chaud quand même avec nos... On n'est pas... La Première Guerre mondiale, on était... Bah, après, il faut montrer l'exemple. On était là, t'en butes un ou deux. Les autres, ils le font pas. Ah, avec Fernand, ça va, direct. Ouais, c'est vrai, c'est vrai. Mais c'est... Ouais, c'est chaud. Bah, quand même, dans ma couille, mais je veux dire, le taux de tes océros n'a bien baissé en Europe. Bah, les tranchées, c'est un autre délire. C'est... Ouh ! J'ai un petit sujet. Vas-y. Sur la génétique. Il reste 4 minutes. Disons, parler de la génétique, je trouve ça trop stylé. Vas-y. En muscu. Genre, vraiment, voir les différences génétiques des gens, je trouve ça incroyable. Il y a des gens, c'est des titans et t'en as d'autres. C'est pas que c'est pas des titans, mais vont avoir des propriétés différentes. Et je trouve ça trop intéressant de voir d'un individu à l'autre la réceptivité, par exemple, par un entraînement ou un truc. Par exemple, toi, typiquement, tu vois, tu t'es fait un an de muscu, t'as pris quoi ? 10 kilos de muscles. T'as perdu 10 kilos de graisse. Genre, ça s'est stabilisé. Et pour une autre personne pour qui ce serait complètement différent, j'ai croisé un gars il y a quelques semaines à Arcachon. Le mec, il faisait 1m90. Hyperstock. Il m'avait fait toucher sa cuisse, c'était du bois, genre vraiment méga solide. Et il me dit je fais pas de muscu. Je fais, mais mec, c'est quoi ce... Et il me dit, genre mon frère, il fait 2m et mon père, il fait 2m06. Et là, je fais, ah ouais, ok, il faisait le titan. Et lui, c'était le bébé, quoi. Alors à côté, moi j'étais là, je regardais comme ça, ça fait 10 ans, je fais de la muscu, je fais de la muscu, je suis un enfant, frère, à côté de toi. Est-ce que tu penses que ça, c'est que dans la muscu ou c'est dans plein d'autres trucs ? Bah non, ouais, c'est dans plein d'autres trucs. T'as des facilités, rien que par exemple, je pense, les gens qui sont artistes, tu vois, il y a une certaine sensibilité à ça, tu vois. Ouais. Ça se travaille, mais je pense qu'il y a quand même une certaine sensibilité à ça. J'ai changé un pote, par exemple, il dessine trop, trop bien et ça a été inné chez lui, tu vois. Il y a un pote aussi pareil. Un pote pareil qui s'est super bien décidé. C'est leur zone de génie, quoi. C'est ça. Moi, comme je dis, toujours la même chose, inné de l'acquis. Toujours l'inné de l'acquis. Ouais, bien sûr. Par exemple, Bjorn Sol, je sais pas quoi, l'islandais, le mec qui fait 2m12, il soulève des pierres, des rochers comme ça. Tu peux pas concurrenter avec... Et tu sais que si ce mec, il a une éthique de travail ultra vénère, il devient le meilleur du monde, tu vois. Parce que derrière, il y a une génétique... D'ailleurs, il paraît que ce mec, il parle pas. Il fait que des bruits. C'est pas Pacito qui dit ça. Mais c'est vrai que c'est comme genre si tu regardes dans une forêt, tous les arbres, ils sont différents. Et... C'est une analogie, vraiment. Et c'est pas pour autant que tous les arbres ne poussent pas. Il y en a pas un qui va dire celui d'à côté, il est plus gros, donc je vais arrêter de pousser. Exactement ça. T'as résumé la philosophie de Nietzsche. Le surhomme. C'est vrai ? C'est vrai. Peu importe qui je suis, je peux quand même progresser. Peu importe si je suis handicapé ou je ne sais pas quoi, je peux quand même donner 100% d'effort pour progresser. Et tu peux revenir dans un truc je pense aussi. De fou. Et il y a un autre truc aussi, c'est ce que disait Jacques Brel, c'est qu'il n'y a pas de talent, il y a de l'envie. Et le talent en fait, c'est avoir envie de faire quelque chose. Et quelqu'un qui va avoir envie par exemple de faire de la musique depuis qu'il a 6 ans et juste c'est plus fort que lui, il en a tout le temps envie et il le fait. Et donc à 20 ans, ça voudra dire qu'il aura fait de la musique pendant 14 ans, qu'il aura fait peut-être le conservatoire et tout simplement parce qu'à un moment il s'est dit j'ai envie de faire ça et que l'envie elle continue à rester. Il va forcément être bon, c'est juste inévitable. Ouais, c'est vrai mais pour autant, ça ne sera peut-être pas le meilleur. Genre pour vraiment être le meilleur, j'ai l'impression que c'est un concours de circonstances. Par exemple, quand tu regardes le parcours d'Arnold sur Arzenegger, c'est incroyable son parcours parce que c'est un malade dans sa tête mais tu as beaucoup de mecs qui sont des malades dans leur tête mais lui, il avait un physique hors normes en fait et tu le vois avec ses potes quand il s'entraînait quand il avait 14 ans, la différence de physique et le mec à 20 ans il était gigantesque, il était énorme, pareil après son physique il a tellement bien répondu aux produits qu'il a explosé. Tout ça, c'est un peu un concours de circonstances. Il s'aurait pu être un mec juste balèze mais qui n'avait pas envie de faire de muscu, qui n'aimait pas ça, qui n'était pas un malade dans sa tête prêt à devenir le meilleur. Je pense justement que l'envie elle vient avec nos facilités et qu'il a eu envie de faire ça parce qu'il avait des facilités là-dedans. Et tout comme un mec qui se dit j'ai envie de faire de la musique, peut-être qu'il va essayer, qu'il va se rendre compte que c'est dur et du coup il va en avoir moins envie et peut-être qu'il va faire du baseball en même temps et il va se rendre compte qu'en baseball c'est un monstre et du coup il va avoir envie d'aller là-dedans. Donc le truc c'est de goûter plusieurs trucs, de tester plusieurs trucs jusqu'à ce que tu te rends compte de ce qui t'anime et ce qui va t'animer au final c'est toujours ta zone de génie. Je sais que je ne peux pas être comptable par exemple ce n'est pas possible pour moi. Tu vas aller vers ce que tu aimes ton généalité. C'est ça. Et forcément ce que tu aimes ça va être corrélé à tes facilités probablement génétiques. Oui, je pense que j'ai une sensibilité naturelle qui fait que j'arrive socialement à être bon avec les gens à comprendre comment délivrer le message de la meilleure façon possible et c'est ça qui fait que je suis rapidement tombé amoureux du game parce que en vrai quand je me compare avec les mecs avec qui j'ai commencé j'ai progressé beaucoup plus vite parce que je captais des choses qu'ils n'arrivaient pas à capter j'avais une sensibilité qu'ils n'avaient pas forcément et du coup c'est ça qui m'a donné envie de tryhard là-dedans et de... Mais ce que je trouve trop intéressant là-dedans c'est que tu m'avais dit tes ancêtres c'est des gens très... Ouais genre je ne sais pas comment le placer tu vois mais... Social sociaux qui est tout le temps dans les marchés en train de vendre des trucs et du coup ça fait que sur des générations bah t'as un mec qui est chez Biga Sharp naturellement pour la communication tu vois Ouais c'est sûr que mes... genre c'est certain que mes ancêtres ils étaient toujours en train de négocier des trucs en train de... genre même tu vas au blague tu vois dans les marchés enfin juste la culture genre orientale ils sont tout le temps ils sont trop chauds en négociation et tout parce que depuis la nuit des temps ils vendaient des épices des trucs comme ça tu vois genre de la soie et tout c'est dans leur gène bah c'est vrai et quand tu vois les Renois pourquoi ils sont aussi musclés genre c'est parce que bon c'est un peu moins fun mais genre il y a eu l'esclavage et du coup ils étaient dans les champs de coton toute la journée à travailler et tout et forcément ils sont obligés d'être musclés et c'est pour ça que tu te retrouves avec des Renois qui sont méga stock ou bien simplement des mecs qui ont... leurs ancêtres qui étaient paysans tu vois genre dans les campagnes et qui ont... j'ai des potes ils ont des physiques ultra solides ils ont jamais fait une muscle de leur vie et quand je leur demande d'où vient leurs grands-parents et tout genre de Marmande ou d'Angers tu te rends compte que c'est des campagnards purs souche je dis ok bah c'est pas pour rien moi je sais que mes ancêtres c'était pas du tout des mecs qui étaient dans les champs c'était vraiment des mecs qui marchandaient moi mes ancêtres c'est que des mecs qui étaient dans les champs et les pouilleux bah du coup ça se voit à ton physique tu vois à ton physique ouais et c'est une réalité il faut prendre en compte ce truc là ouais c'est clair time les gars c'était un plaisir d'avoir fait cette vidéo si vous voulez aller plus loin par rapport à la séduction cliquez sur le lien dans la description il y a une formation gratuite si vous voulez aller plus loin en musculation je crois que Olivier va ouvrir une chaîne YouTube en tout cas il y a un lien là t'as fait une formation gratuite aussi j'ai fait une formation gratuite et bien on va peut-être la mettre disponible en description si elle sera disponible à ce moment là et c'était un plaisir on se retrouve bientôt pour un prochain épisode bisous bisous